Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler, si vous voulez bien, de signer ce petit formulaire de participation. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue, re-bienvenue à cette réunion du MAC, bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que les sessions d'hier après-midi sur les modalités des sessions principales ont été fructueuses. J'espère que vous avez avancé dans la réflexion et la planification des sessions principales. Nous allons peut-être entendre des rapports, des progrès sur les sessions principales demain, mais pour l'instant, je voudrais vous parler de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer également comment nous allons avancer. Alors, donc, nous allons commencer avec les forums de stocktaking et best practice. Dresser le bilan est bonne pratique. Donc, il y aura des coordinateurs qui vont nous faire un rapport des progrès dans chacun de ces domaines, suivi d'une session de questions et réponses. Ensuite, nous allons aborder les coalitions dynamiques. Nous allons en parler jusqu'à midi à peu près et nous allons interrompre la réunion du MAC à midi et puis nous allons commencer le travail du groupe de rédaction. Et nous parlerons donc des résultats. Donc, nous allons travailler pendant une heure, une heure environ sur la rédaction. Alors, hier, on nous a demandé d'examiner les clusters dans les documents. On nous a dit que ce serait utile pour le travail futur du secrétariat pour étoffer le document. Donc, voilà, jusqu'au déjeuner. Après la pause déjeuner, nous continuerons avec le groupe de travail de rédaction ouvert. C'est un groupe ouvert. C'est un groupe ouvert. Et comme son nom l'indique, ceux qui souhaitent y participer sont libres de le faire et ceux qui ne veulent pas y participer ne sont pas obligés non plus. Alors, si on a besoin de consultations sur d'autres sujets, que ce soit les bonnes pratiques ou des sessions principales, je pense qu'on peut justement utiliser ce créneau pour en débattre. entre les coordinateurs et les membres du MAG. Et ensuite, et bien entendu, le secrétariat vous donnera le soutien logistique nécessaire, des salles et une connexion en ligne. Donc, après, à 16 heures, nous allons de nouveau partir en sous-groupe pour continuer à travailler sur les modalités des sessions principales, comme on avait dit hier. Donc, voilà l'ordre du jour pour aujourd'hui et la méthodologie que nous allons adopter pour nos travaux. Alors, je vous demande votre accord. Est-ce que ça vous convient? Si cela vous convient, nous allons passer donc au forum de best practice, bonne pratique. Donc, ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Vous avez vu tous les différents sous-thèmes à l'ordre du jour. Il y en a six. Donc, je demanderai à chacun de nous faire un rapport. Oui, merci beaucoup. Brian et moi-même avons été co-coordinateurs, mais maintenant qu'il travaille plus au sein du secrétariat. Il va peut-être nous laisser tomber un tout petit peu, mais jusqu'à présent, il a été d'une aide précieuse. Alors, pour ce qui est des résultats de l'année dernière, nous avons eu une discussion autour de cela. Le groupe se rencontre environ une semaine sur deux. C'est l'intention en tout cas. On n'y arrive pas toujours, mais disons qu'on se réunit assez régulièrement. Nous avons eu des discussions sur ces sujets. Nous avons dit que nous voulions avancer et commencer à regarder les cas concrets pour savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Nous avons donc eu beaucoup de remarques sur ces questions. Je ne sais pas combien. Brian a peut-être le chiffre. Donc, parfois, on avait un long papier. Parfois, on avait juste des commentaires succincts qui respectaient le format, le template. Brian a travaillé sur la restructuration du document. Et la semaine dernière, nous avons donc rendu disponible ce document pour commentaire public sur la plateforme de l'IGF pour l'analyser paragraphe par paragraphe. Et les gens ont déjà commencé à faire leurs remarques. Donc, voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. La deuxième étape va commencer justement au fur et à mesure que nous aurons intégré tout ce retour d'informations. Et nous continuerons à organiser nos réunions périodiques. Nous travaillerons notre document ensemble. Ce sera donc la partie de rédaction et correction. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous des questions sur le processus, sur le calendrier? Marion, merci beaucoup pour ce rapport. Juste une petite question de clarification. Hier, Marcus a soulevé une question et je ne pense pas que nous l'ayons traité entièrement, peut-être partiellement. à savoir qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été élaborés et qu'il faut inclure. Nous en avons 10 ou 12 et il y en a eu 8 qui remplissaient des critères et puis Marcus nous a demandé si nous allons rester avec ces critères. Et donc, est-ce que je peux répondre à la question? Mais ça, c'est pour les coalitions dynamiques, pas pour le forum sur les meilleures pratiques. Oui, très bien. Je voulais demander s'il y aurait des implications pour ce forum aussi. Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Étant donné que c'était le sujet qui a été repris de l'année dernière également, peut-on raisonnablement dire que d'ici le mois de novembre, les best practices seront finalisées complètement? Est-ce que vous pensez qu'on sera capable de les mettre sur le site Internet et passer à un autre sujet en 2016? Bon, oui, on peut l'espérer en tout cas. Bien sûr, renforcer la participation en multipartenaire n'est jamais un sujet intarissable, mais bon, on peut toujours le retirer de la table comme sujet à débattre dans l'immédiat. Oui, je pense qu'on peut arriver à un point culminant où on peut être satisfait de notre travail jusqu'à présent et mettre ce sujet entre parenthèses, quitte à le revoir d'ici deux ans. Très bien, alors, je vous souhaite bonne chance, dit M. le Président. M. le Président. Autre question? Elisabeth. Elisabeth. Bonjour à tous. Avril, certains de nos membres ont posé la question sur la terminologie et le consensus sur la terminologie. Est-ce que vous pouvez nous dire où sont les choses? On n'a pas encore fini cette discussion. En fait, on l'a à peine commencé il y a deux semaines, quand nous avons sorti cette version. Je pense qu'il faut vraiment passer par un processus de définition pour comprendre ce qu'on entend par consensus dans ce document. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à considérer le mot consensus comme un terme générique qui englobe beaucoup de processus différents, mais il y en a d'autres qui sont intimement convaincus que le consensus égale un consensus global, plein. Ensuite, certains ont commencé à utiliser le consensus dans le sens de l'ITF, et d'autres ont dit non, consensus a maintenant un usage tout à fait général, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. À l'ICANN, on parle du consensus de l'ICANN, etc. Et il y a évidemment cette discussion sur ce qu'on entend par consensus. Est-ce que ça doit être un consensus général ou pas? Donc, je pense qu'il faut quand même mettre quelque chose, une note de bas de page ou que sais-je. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de cette discussion. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la... Le forum sur les spams. Merci beaucoup. Encore une fois, il s'agit d'un sujet qui est la suite de l'année dernière, avec le deuxième sujet également qui va de pair avec les spams. L'année dernière, nous avions déjà un programme de travail pour le travail futur et nous avons essayé de travailler autour du programme, mais nous nous sommes rendus compte que c'était un petit peu difficile de démarrer. Peut-être qu'il y avait une certaine fatigue au niveau des experts. Donc, notre rapport n'est pas prêt encore. Il y a un petit squelette qui est prêt pour les deux questions. Et nous allons le mettre en ligne rapidement. Donc, comme je vous ai dit, nous étions peut-être un petit peu lents à démarrer, je l'avoue, mais maintenant, nous avons atteint notre vitesse de croisière. Et je pense que l'expérience a été très positive lors du forum de visiteurs l'année dernière. Il y avait Vlada, une collègue qui est à Belgrade, qui a dit qu'en Serbie, ils avaient utilisé le rapport de l'année dernière comme template pour construire leur propre système en Serbie. Et je crois que ça, c'est une étude de cas justement très concrète et un résultat très tangible de l'exercice de l'année dernière. Bon, il faut évidemment travailler sur les détails de substances maintenant, et nous serons ravis de poursuivre cette discussion par la suite. Merci. Alors, pour commencer avec ce groupe, parce que c'est vraiment le groupe qui est le plus direct, le six-seuf groupe, qui a conclu que tout ce qui émanait de l'année dernière se concentrait sur le malentendu sur leur travail, le travail de six-seufs, de ce qu'ils font. Et il y avait un groupe qui parlait de ces malentendus, de ces a priori, mais nous n'avons pas réussi à attirer l'attention d'autres partenaires, d'autres parties prenantes. Donc, en tant que consultant, je voudrais savoir si c'est une situation satisfaisante ou est-ce qu'il faut essayer d'être moins sensible au sujet et un petit peu plus explicite, parce que souvent, les autres entités ne comprennent pas bien notre travail, soi-disant. Alors, je me demandais quelles étaient ces entités. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de choses qui ne se passent pas correctement ou est-ce que vous avez arrêté les relations parce qu'il y avait un manque de confiance ? Ils utilisent tous le mot confiance pour des renseignements sensibles qui sont partagés. Donc, ils étaient d'accord pour inclure ce sujet qui sera dans le document. J'espère qu'il sera publié cet après-midi. J'attends le feu vert pour cela. Il n'a été préparé que la semaine dernière. Donc, avec cela, nous allons pouvoir travailler avec d'autres parties prenantes directement à Jean-Opezao au Brésil. Donc, bon, nous sommes arrivés à un impasse. Bon, ça peut dire que c'est la fin de la discussion parce que personne souhaite y participer. Bon, il y a des entités privées qui ne veulent pas travailler avec les entités publiques et la définition de 6 heures qui a été rédigée il y a longtemps n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Donc, c'est le genre de situation où on se trouve. Alors, si on regarde le groupe sur les spams, nous avons donc deux données, les données statistiques, bon, évidemment, qui ont un enjeu commercial, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient aussi négatives que possible. Mais déjà, il faut savoir dans quelle mesure les pays en développement puissent accéder aux services en ligne en toute sécurité. Mais on n'a pas vraiment pu attirer de l'attention avec ces deux sujets. Bon, c'est vrai que les données statistiques ne sont pas fournies parce qu'elles sont confidentielles, sensibles, il y a un conflit avec des autorités de concurrence. Et ensuite, pour connecter le prochain milliard, comment est-ce qu'on allait avoir des informations ? C'était un petit peu difficile. Nous avons décidé de passer par IGF Afrique qui aura une réunion d'ici deux ou trois jours et nous avons essayé d'élaborer un ordre du jour avec leurs membres. Mais on a eu 15 réponses, mais en dépit des 15 réponses, on ne peut pas dire qu'il s'agit des données statistiques générales. Il y a des réponses qui sont plutôt directes. 14 pays sur 15 n'ont pas de loi anti-spam, 8 sur 17 n'ont pas de loi sur la cybercriminalité, etc. Donc, nous leur avons demandé quel type de formation ils souhaitaient avoir pour cela. Et nous avons réussi à avoir quelques informations qui sont contenues dans le rapport. Et à partir de là, bon, nous avons dit qu'on pouvait travailler sur l'atténuation des botnets. Ça, ça pouvait être un troisième sujet. Donc, nous avons maintenant un nouveau sujet. Mais étant donné que nous arrivons maintenant dans une nouvelle phase, on doit savoir où les experts principaux veulent aller à l'avenir. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir comment ils veulent aborder ce sujet par la suite. Bon, mais il faut faire très attention. Mais là, je pèse mes mots, mais peut-être qu'il faudra prendre une nouvelle direction. Il faut savoir quels sont les exemples qui existent dans le monde. Il y a une partie prante qui a dit qu'il allait s'approprier du problème. Bon, il y a d'autres qui ont vraiment parlé d'autres choses pour atténuer dix doses, etc. Donc, il y a Scrop Street au Pays-Bas qui retire les dix doses et puis après, il y a le trafic légitime qui est redigéré vers le propriétaire, etc. Donc, il y a des exemples qu'on peut utiliser. Voilà ce qu'on examine pour savoir si c'est la bonne direction et j'espère qu'on va pouvoir vous présenter quelque chose d'ici deux semaines. on va avancer à partir du 25 septembre et c'est vrai que pour cela, nous avons besoin de la contribution des membres du MAG pour savoir si nous pouvons disposer de ce type d'informations afin d'avancer. Et pour le groupe Scricert, c'est pareil. on a besoin d'informations et de contributions d'autres organisations parce que sinon, ce n'est plus possible d'avancer. Merci. Oui, merci beaucoup. Il y a toutes les questions à Marcus. En route. Marilyn. Merci beaucoup pour l'avoir eu merci beaucoup. C'est Marilyn qui parle. J'ai besoin de quelques éclaircissements. Bon. J'ai essayé de comprendre mais je n'ai pas eu le temps d'y participer directement mais disons que j'ai essayé de comprendre ce que vous vouliez dire dans vos remarques. Si j'ai bien compris, d'un côté, vous n'avez pas de réponse suffisante pour des solutions formalisées et de l'autre côté, vous nous avez donné l'exemple de quelque chose que moi, j'aurais considéré comme la bonne approche étant donné que je fais partie de la communauté d'Internet. Les ISP qui font face à des questions et des problèmes techniques et qui ont trouvé une solution. Bon, moi, je viens de la communauté d'Internet. Donc, pour moi, on a besoin d'une approche réglementaire, mais on a sûrement besoin de compétences et expertises techniques de la part des fournisseurs d'accès. Alors, est-ce que vous nous donniez cet exemple parce que c'est difficile à documenter ou vous le disiez parce que vous voulez qu'il y ait la nécessité d'avoir davantage d'illustration ou est-ce que c'est pour parler des régulateurs, les autorités de concurrence, les régulateurs des télécommunications? Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer un rôle plus important à l'avenir? Quelle était votre intention quand vous nous avez parlé de ces exemples? Oui, d'accord. L'exemple, en fait, le deuxième exemple. Bon, nous avons examiné deux sujets et depuis que je suis rentrée de vacances, j'essaie de voir s'il y a d'autres sujets également qu'on pourrait examiner. L'exemple que je vous ai donné, ce n'est pas vraiment l'exemple des fournisseurs d'accès. Vous savez, la fournisseur principale était en ban il y a deux, trois jours. Il y a une société d'hébergement qui a dit qu'elle n'avait pas les moyens de le faire toute seule et ensuite il y avait le réseau universitaire des Pays-Bas qui a voulu y participer. Ça s'appelle CCTLD et puis le M6 a également dit qu'il pouvait donner de l'espace. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un régulateur, c'est juste une personne et il y a beaucoup d'exemples de ce genre et on aimerait bien avoir ces exemples des autres pays. Bon, je connais des exemples des Pays-Bas parce que je connais les personnes personnellement donc elles sont plus prêtes à m'en parler. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui va venir à Jean-Opessao pour en parler. Donc voilà pourquoi je m'adresse au MAG. Si vous avez des exemples, merci de nous les transmettre pour qu'on puisse les mettre dans le rapport parce que sinon on n'aura que deux ou trois exemples hollandais. Et puis je voulais juste dire que le chef de file n'est pas forcément un gouvernement. Le gouvernement joue un rôle de facilitateur mais nous pouvons s'en sortir même sans un gouvernement. C'est vraiment l'industrie et souvent le gouvernement ne peut pas vraiment se charger des questions de l'Internet. On le sait très bien. Donc tout dépend de combien d'exemples nous allons avoir et on va voir comment on va présenter toutes ces informations. Merci Constance. Merci. Merci beaucoup pour ce rapport et comme Marcus a dit les CISERT et SPAM ont déjà existé dans l'IGF 2014. L'année dernière il y avait beaucoup d'enthousiasme et d'énergie dans ce groupe et c'est un juste titre d'ailleurs il y avait beaucoup d'intérêt l'année dernière et maintenant peut-être qu'on arrive à la fin de son mandat d'où la nécessité de savoir à quel moment il faut mettre un terme à ce groupe. Bon c'est quelque chose que le MAG doit décider. Parfois les groupes peuvent durer un an, deux ans mais il faut savoir qu'il y a d'autres thèmes qui apparaissent et il faut que les anciens thèmes cèdent la place aux nouveaux thèmes. Merci. Un participant en ligne qui veut parler. Bonjour. Je parle au nom de subi. C'est vrai qu'en cas d'urgence les CERT recommandent les blocages et les arrêts de fréquence. Est-ce qu'il y aura un manuel par exemple pour les CERT pour les situations urgentes? Donc le CERT recommande des blocages et des arrêts plus fréquents et est-ce qu'il y aurait comme résultat de ce travail un manuel pour le CERT? Écoutez ce n'est pas vraiment un sujet que nous prenons en considération pour l'instant mais on peut le mettre on peut le soumettre au groupe et puis on verra. il y a beaucoup de malentendus il y a beaucoup d'a priori il y a toujours des malentendus entre le CERT et les autres entités d'où le problème. Merci. Les États-Unis. Merci Monsieur le Président bonjour à tous merci pour ces rapports étant donné que le forum sur les bonnes pratiques et d'autres sont censés être des vraies ressources pour l'IGF je me réjouis de savoir que quelqu'un a pu utiliser le contenu pour ses propres délibérations et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile au sein du forum sur les best practices parce que c'est vraiment ainsi qu'on peut justement rendre la valeur de ce qu'on fait utile aux autres. Merci. Merci beaucoup. Il y a-t-il d'autres questions ? Remarques Marcus ? Juste une petite réaction à ce que Constance a dit je suis entièrement d'accord avec elle peut-être que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle à la fois pour le SPAM et le C-SERT et je suis d'accord avec son évaluation il y avait beaucoup plus d'énergie dans l'exercice l'année dernière il y avait beaucoup de choses encore à boucler et nous y parvenons c'est pour cela que je pense que cette année petit à petit progressivement on peut peut-être arrêter ce forum. Bon, les questions évidemment resteront d'actualité mais je pense qu'on pourrait éventuellement mettre ces thèmes entre parenthèses quitte à les revoir plus tard à les réexaminer plus tard. Merci. Alors, donc on va parler donc du prochain sujet pour lutter contre l'abus des femmes en ligne. Bon, je pense que l'énergie n'est pas tout à fait la même que pour ce qui est du CISET mais ce sujet commence à attirer de l'attention et nous commençons maintenant à avoir de plus en plus de retour de différentes parties prenantes qui est très encourageant pour nous. Alors, actuellement, voilà ce que nous avons. Nous avons une série de contributions très intéressantes dans différents formats. Nous avons donc fait une enquête qui est restée ouverte pendant un mois. Nous avons fait un exercice de cadrage pour essayer de cerner le problème, cerner les expériences, comprendre quels étaient les impacts et les causes sous-jacentes. Voilà. Et nous avons reçu 57 réponses de différentes parties prenantes ce qui est formidable et je souhaiterais également remercier Anne-Lise pour le travail qui a été fait et merci pour son soutien. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous avons reçu 57 réponses ce qu'on essaie d'incorporer dans le projet de document. Nous avons donc une version sur laquelle nous travaillons tous, c'est sur Google Docs, donc c'est un document qui est mis à jour régulièrement et donc nous essayons d'incorporer les commentaires, les nettoyer, le rédiger et l'améliorer constamment. donc voici, il y a le lien si vous voulez sur ce document qui se trouve sur notre site comme vous pouvez le constater à l'écran et donc vous êtes évidemment les bienvenus pour nous faire part de vos propres réflexions. Alors, au-delà de ce document et l'enquête, nous avons également relancé un appel pour des études de cas parce que l'une des recommandations a fait connaître que l'inclusion des études de cas, ce serait très utile pour avancer dans le travail parce que comme ça, nous avons une idée des difficultés rencontrées et les solutions trouvées au problème. Donc, nous avons en tout 14 études de cas. Nous ne les avons pas reçues toutes pour l'instant mais nous commençons à les recevoir bon, évidemment, le calendrier est très serré et c'est urgent mais tout le monde en est conscient et les gens sont contents de savoir que l'IGF participe à ce genre d'exercice. Il y a également un rapport qui est fait par d'autres associations qui sont également très contentes parce que elle travaille sur le propre rapport également qui sera publié ce mois-ci. Donc, il y a quand même un intérêt croissant pour ce sujet des différentes parties. Bon, maintenant, le défi c'est de tout compiler, tout mettre en forme dans un seul document. peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir un document bien ficelé mais bon, ce qui est sympa dans le BPF c'est également le processus donc nous voulons justement que ce processus soit ouvert à plus de participation nous voulons favoriser la discussion et subir et son collègue a également fait la promotion de la discussion autour de ce thème. Merci. Merci. D'autres questions? J'ai cru comprendre que vous avez un appui du secrétariat suffisant. Pouvez-vous nous dire si le document sera prêt pour la réunion de novembre afin que nous puissions le présenter au cours de la session principale? Oui, il y aura certainement un document à l'heure actuelle il y en a plusieurs je pense que tout dépend est-ce que l'on recherche uniformité pour tous les BPS parce que différents BPS ont différentes trajectoires et différents stades d'avancement nous avons trois types de documents nous avons le projet de le document de résultat nous avons les points de vue des exemples des cas des réponses et nous pensons que ce document sera disons vers la fin de septembre sous un format assez propre voilà ce que nous visons mais nous avons d'autres documents les études de cas les enquêtes et puis il 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 y a aussi les certes qui avec les recommandations qui doivent être prises en compte voilà c'est c'est pour cela que je ne sais pas si l'on peut vraiment dire que ce document sera finalisé alors mais si c'est lisible et clairement défini et bien ça peut servir le format c'est autre chose je vais peut-être demander au secrétariat d'apporter l'aide nécessaire parce qu'il s'agit d'un nouveau sujet et nous avons vraiment besoin au mois de novembre de présenter des résultats 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 qui sont bien définis et qui sont arrivés à une maturité de réflexion merci merci Jacques pour votre effort dans ce sens s'il n'y a pas d'autres questions je vais passer à l'IPV6 bonjour je suis le consultant pour la partie IPV6 je dois dire que ces années Isoumi regrette de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui mais Isoumi a l'intention de suivre à distance alors s'il y a des questions et bien nous pourrons y répondre alors je ne sais pas si l'on peut afficher à l'écran le stade d'avancement alors le groupe travaille sur trois volets à l'heure actuelle le premier consiste à définir le sujet c'est des documents de référence sur IPV6 qui expliquent de quoi il s'agit et qui expliquent pourquoi ça doit être appliqué et quels sont les obstacles principaux et dans le groupe nous avons eu cinq ou six conférences téléphoniques avec différents nombres de participants jusqu'à eux dix et dans le groupe il y avait une préoccupation qui consistait à ce que le document soit simple pas technique facile et qui vise le public les participants aux réunions IGF donc nous ne voulions pas entrer dans des détails techniques parce que les personnes auxquelles on veut s'adresser à la réunion IGF et même après et bien ce sont des personnes qui risquent de se désintéresser si le document est trop technique alors voici la première partie de notre travail la deuxième partie consiste à examiner différentes meilleures pratiques et comme vous pouvez le constater nous voulons voir ce qui se passe dans différents pays et différentes initiatives essayer de faire une compilation de bons exemples mais de les analyser également et de dire voici telle ou telle solution fonctionne dans tel ou tel pays et rechercher les raisons pour lesquelles une initiative fonctionne et les raisons pour lesquelles une initiative ne fonctionne pas et dans nos discussions nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas parce que dans un pays tel projet fonctionne qu'il va fonctionner dans un autre pays voici le travail qui est en cours à l'heure actuelle la troisième partie de notre travail consiste en une enquête qui est encore en ligne et qui consiste à recueillir le plus grand nombre d'exemples possibles d'un peu partout dans le monde nous avons envoyé par une liste de diffusion des demandes pour recueillir des initiatives qui se passent dans différentes régions du monde afin d'alimenter nos discussions mais nous voulons également publier ce document ce document en annexe ça sera une compilation de ce qui se passe dans le monde parce que certains des exemples et bien nous n'aurons pas le temps d'en discuter dans la partie meilleurs exemples du document alors la page suivante nous avons discuté et finalisé ce document meilleurs pratiques qui est en ligne pour commentaire et nous aimerions que vous puissiez puisque cette partie est encore en cours de discussion et bien les contributions sont les bienvenus et nous nous allons essayer de mettre tout cela en ligne nous avons un document un document qui est en cours d'élaboration et qui est en ligne mais nous aimerions avoir des contributions supplémentaires au cours de la réunion de l'IGF l'enquête nous aimerions qu'elle reste ouverte pour que au cours de la réunion si quelqu'un dans la salle dit et bien moi je fais telle ou telle chose dans mon pays et bien nous pouvons demander à la personne de remplir de répondre à l'enquête et cela sera ajouté au document alors nous avons des réponses en ligne alors l'idée c'est que et bien il n'y a pas d'analyse nous ne faisons que reprendre ce que disent les personnes peut-être que la prochaine étape si nous en avons le temps et bien c'est de pouvoir examiner analyser ces exemples je ne sais pas si Isomi veut réagir ou apporter des ajouts merci de nous faire état Isomi est en ligne oui allez-y Isomi vous avez la parole Y a-t-il des questions sur ce volet meilleure pratique je n'en vois pas oui Igan Nigel oui merci monsieur le président bonjour je me demandais tout simplement si ce groupe avait travaillé avec ce qui se passe à l'OCDE concernant IPV6 il y a des travaux des analyses qui sont faites concernant les aspects économiques les questions de politique et quels sont les moteurs permettant l'adoption de l'IPV6 à l'OCDE et au sein du comité économique donc je me demandais s'il y avait eu des liens avec cette initiative merci je ne sais pas je vais répondre rapidement nous nous examinons toutes sortes de documents de référence documents de fonds disponibles et les recherches qui sont faites mais j'ai le sentiment que le groupe et les corps donateurs aimeraient que ce soit les personnes qui organisent ou qui ont initié un projet dans leur pays qui viennent dire ce qu'ils font plutôt que de présenter des documents de référence il y a déjà des documents de référence en ligne qui peuvent servir au stade actuel la préférence est donnée aux personnes qui exécutent des projets dans leur pays Isoumi êtes-vous en ligne bonjour merci pour ces informations complètes je n'ai pas grand chose à ajouter nous essayons de veiller à un équilibre régional dans la compilation des exemples pour qu'on ne reflète pas simplement la situation d'un pays donné ou des pays développés uniquement donc nous essayons de varier et de considérer toutes les régions alors lorsque vous regardez ce document qui a été élaboré par Jeff Houston pour répondre à Nigel nous avons l'intention de demander sa contribution et nous avons fait référence à ce document et nous voulons également mettre un lien vers ce document de l'OCDE pour préciser les sources d'informations nous n'avons pas encore confirmé le lien mais si vous avez des informations ce serait bien pour nous pour que nous puissions l'ajouter comme référence et s'il y a tout autre document de l'OCDE auquel il faudrait faire référence mis à part ce document élaboré par Jeff Houston ce serait bien bien sûr nous serions vous avez mis l'accent sur les aspects économiques et c'est très important pour motiver également les personnes donc nous avons l'intention de travailler sur cet aspect dans notre document merci Isoumi pour cette intervention et la prochaine intervention va être en français le prochain orateur c'est Kossi vous avez la parole Kossi merci beaucoup Président je suis Kossi Dubéry je me réjouis déjà que les experts dans le travail préliminaire pensent à examiner le pourquoi des initiatives ne marche pas dans certaines zones ce serait spécifiquement intéressant qu'ils puissent observer les environnements francophones d'Afrique je le dis pour plusieurs raisons déjà on constate que les grands groupes internationaux viennent dans l'espace africain en ayant des succursales et viennent payer des adresses publiques aussi bien IPv4 que IPv6 parce que pour en avoir en Afrique il faut avoir il faut justifier qu'on ait une entreprise en Afrique donc ils le font au jeu qu'est-ce qu'il fait que la dynamique IPv6 ne prend pas en Afrique il faut aussi mettre cela en relation avec la disponibilité de suffisamment d'adresses IPv4 sur l'espace africain il faut peut-être aussi l'observer dans nos différents pays la question s'observe sous l'angle technique d'une part pour les professionnels du secteur mais aussi sous l'angle politique mais en quoi est-ce que cela participe ou non de la surveillance sur les territoires il y a aussi cette question là qui est observée autour de l'usage du IPv6 on se dit chaque équipement est identifiable et tout ce qui est fait sur chaque équipement est identifiable est-ce que les états en griffes où il y a la surveillance des opposants ça ne va pas être un système de filtrage pour savoir ce que les autres font toute la question là doit pouvoir être aussi prise en charge merci beaucoup merci aussi pour votre réflexion donc je vous invite à parler avec les consultants et peut-être donner quelques exemples que vous connaissez et comme vous avez entendu l'idée est d'avoir exemple de de tout le coin du monde est présenté dans la façon équilibrée que nous nous aurons à la fin bien une image bien claire qu'est-ce qui se passe dans différents pays et différentes régions du monde donc merci pour votre question y a-t-il des réactions immédiates à cette intervention pas nécessairement mais si vous avez si vous avez une izoumi izoumi oui c'est tout à fait conforme avec ce que le président a dit nous sommes conscients de la nécessité d'avoir un équilibre régional et nous avons également les R qui sont impliqués nous assurons que des exemples de l'Afrique sont pris en compte et que des collègues qui sont conscients de ce qui se passe sur le continent africain puissent participer merci merci beaucoup d'autres questions nous allons passer merci merci izoumi et merci vim et nous allons passer à d'autres aspects exp gail je suis l'un des coordonnateurs pour la réussite des IXP déjà il a fallu travailler sur le titre et je dois dire qu'il y a une troisième version d'un projet de document en ligne qui est ouvert pour les commentaires ce projet à plusieurs sections certaines sections sont plus développées que d'autres et j'y reviendrai plus tard nous avons tenu cinq réunions à ce stade et ce n'est pas mal du tout étant donné qu'il y a eu la période de l'été nous avons pu avoir un groupe de 10 12 personnes mais il y a 5 6 personnes clés qui participent en termes de représentants nous avons des représentants de différents secteurs et je dois dire que l'un des aspects importants de ce forum des meilleures pratiques c'est que nous avons également les opérateurs d'XP directement nous avons des individus également qui participent qui sont du secteur privé mais qui parlent en leur propre nom qui ne portent aucune casquette spéciale et qui participent aux appels et qui participent qui réagissent dans le cadre de ce processus en termes de contenu je voudrais dire que l'un des aspects importants pour nous c'était de voir sur quoi se focaliser dans ce document et nous avons considéré l'IGF comme un forum un forum où il y aura des discussions au niveau politique et nous avons donc décidé qu'il fallait peut-être s'en tenir principalement à ce niveau là alors bien sûr c'était difficile nous avons essayé mais par les échanges par internet ont été faits par défaut mais nous avons essayé de ne pas être trop technique et de mettre l'action sur l'environnement quels sont les éléments importants pour une région un pays une municipalité et comment faciliter les choses voilà ce sur quoi nous allons mettre l'accent dans ce document nous avons commencé avec un canevas qui était vide et que nous allons étoffer au fur et à mesure que nous avons nos appels nous allons valider les différentes sections en faisant appel à la contribution du groupe nous avons différents petits sous-groupes pour et avoir des personnes qui sont responsables de ces différentes sections nous avons essayé d'incorporer les expériences des études de cas de différentes régions du monde nous avons une enquête une enquête qui est en ligne et je vous encourage si vous avez des liens directs avec certains pays vous pouvez participer à à cette à cette enquête nous avons essayé de mettre l'accent sur les opérateurs internet de savoir quels sont comment est-ce qu'ils ont été établis quelles sont les contraintes les défis comment ces défis ont été relevés surmontés et nous essayons d'en tenir compte dans ce document pour l'enrichir en termes de meilleure pratique alors pour essayer de communiquer autant que possible nous contactons CTO CTU Internet Society Packet Clear House pour essayer de trouver un équilibre un équilibre dans la participation équilibre dans la participation régionale les pays comme vous le savez les territoires sont différents les uns des autres et c'est une richesse que nous voulons utiliser dans l'élaboration de ce document nous espérons préparer un document à temps pour l'IGF mais nous sommes encore dans la phase de rédaction et toute personne ayant des idées ayant des éléments qu'elle souhaiterait voir inclure peut se joindre à nous et nous serons heureux d'avoir leur aide merci beaucoup pour ces dernières informations sur l'état d'avancement de vos travaux ma question est la suivante avez-vous un appui suffisant de la part du secrétariat oui oui jusque là nous n'avons pas à nous plaindre merci y a-t-il des questions marques merci monsieur le président et merci pour ce rapport j'ai une question sur une partie de ce rapport les aspects réglementaires les politiques les approches adoptées par les gouvernements etc dans quelle mesure est-ce que la version finale va inclure l'environnement réglementaire est-ce que cet environnement est propice au développement des IXP est-ce que vous allez donner des détails sur les avantages de cette adoption et est-ce que vous aurez également des conclusions qui seront adressées aux politiques au gouvernement je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que vous allez aborder cet aspect en termes de recommandations qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas quelles sont les contraintes etc merci Michael Nelson Michael Nelson pour reprendre le commentaire fait par Marc j'espère que vous allez élargir votre étude sur l'aspect réglementaire et nous avons à Cloudfair l'année dernière publié un blog reprenant les différents coûts de connectivité dans les différentes régions et nous essayons de payer pour connecter 40 millions de personnes en Australie et les 400 millions de personnes avec le haut débit en Europe et bien sûr il faut savoir quel est l'environnement réglementaire est-ce que vous pouvez dire dans quelle mesure est-ce que l'on peut encourager qu'est-ce qui peut encourager l'adoption et une analyse de l'environnement réglementaire peut être utile et avoir un impact important merci Michael et je quelquefois moi je me demande quel quel qui m'appelle et je n'ai pas la reconnaissance de l'appelant sur mon téléphone par exemple quelquefois ça peut être ma femme alors l'aspect réglementaire sera abordé dans le document dans quelle mesure et à quel niveau de détail tout dépendra des contributions que l'on recevra pour ce qui est du développement des marchés et des aspects spécifiques nous allons nous sommes en train d'évaluer le niveau de détail qui sera abordé nous avons des sujets qui se précisent de plus en plus et nous savons qu'il y a des différences et nous allons les aborder mais nous ne savons pas encore dans quelle mesure est-ce que nous allons les aborder nous y réfléchissons merci une question de la part de Kossi vous avez la parole je voudrais bien demander à l'équipe est-ce qu'ils ont appréhendé la possibilité qu'en faisant du PRN par exemple il puisse arriver qu'au niveau du même pays les gens qui avaient des accès à des câbles ou à des liaisons par satellite à l'international qui payaient des coûts d'accès à l'international puissent les réduire en créant une déstabilisation stratégique pour ces grandes entreprises qui offrent ces solutions là qu'est-ce que ça va amener comme enjeu de pouvoir dans l'environnement il faut pouvoir aussi nous en parler un peu merci pour votre question je vais répondre en français il y a beaucoup 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 de travail déjà fait sur le domaine des points d'échange et les points d'échange sont quelque part déjà reconnus comme un élément fondamental de l'infrastructure de l'internet du modèle d'échange de trafic alors même s'il y a des cas très spécifiques où ce que vous venez de dire c'est tout à fait raisonnable votre pays qui vient justement d'établir un point d'échange commence à voilà va transformer la façon dont ces réseaux se connectent à une façon plus autonome et plus balancée alors c'est vrai que dans certains cas il se peut qu'il y ait des raisons d'asymétrie comme vous disiez mais en général le body of knowledge le voilà les connaissances qu'on a sur le domaine sur ce sujet c'est que les points d'échange contribuent effectivement au développement du numérique et à l'interconnexion des réseaux dans les pays voilà de toute façon on va on va introduire et on va regarder ce que vous venez de dire merci 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 s'il vous plaît merci monsieur le président Marilyn Cade au micro merci parce que je viens de recevoir une réponse partielle à la question que j'allais poser lorsque nous avons constaté l'évolution du premier XP au monde opéré par X Internet Commercial Exchange lorsque nous avons essayé d'attirer aux Etats-Unis du trafic commercial sur ce qui était auparavant un réseau uniquement public qui ne permettait que l'échange d'informations de recherche entre laboratoires et universités là donc lorsque nous avons vu l'introduction de ce KIC ce premier XP nous avions 7500 XP locaux aux Etats-Unis l'Europe a rapidement suivi en introduisant des points d'échange des peering points ce qui a vu ensuite se multiplier les EXP de façon assez dramatique il y a eu multiplication et concurrence entre EXP donc ma question c'est de savoir si et je pense que la réponse est oui si vous allez pouvoir capter les diverses dynamiques les différentes influences sur le coût est-ce que vous allez pouvoir exploiter tout cela lorsqu'il y a plusieurs EXP parmi lesquels choisir dans un pays c'est-à-dire plusieurs routes d'accès externes au pays par opposition au fait d'avoir un seul EXP dans un pays ce qui peut avoir un effet assez important sur le coût du trafic local lorsque les FAI s'y connectent les FAI nationaux lorsqu'il y a plusieurs FAI nationaux mais un seul choix pour les échanges internationaux est-ce que vous allez pouvoir profiter de l'effet de la multiplicité d'EXP réponse là c'est là que tout se complexifie car lorsque nous avons tenu notre discussion nous nous sommes dit voilà il faut peut-être se concentrer sur les environnements sur l'environnement mais l'environnement comporte des dimensions économiques et techniques qui bien sûr sont liées entre elles et qui finalement définissent sont à la base des dynamiques des échanges donc je prends note de votre observation de votre question et je vais voir je vais voir si on peut analyser les choses jusqu'à ce niveau de détail il y a déjà des rapports et des études de cas faites notamment par la Internet Society pour le Kenya le Nigeria et d'autres publications que nous intégrons à notre travail nous pensons que certains de ces aspects économiques nous veillerons à ce qu'ils soient intégrés à ces rapports merci pour votre observation mais tout est en évolution je pense de notre côté qu'il y a toujours bien sûr des pays et des territoires qui n'ont pas ces points d'échange Internet mais je pense que le noyau du document ça doit être apporté une bonne base de délaboration des politiques dans les pays qui ne disposent pas d'un IXP et comment cela va avoir un impact sur le reste de l'environnement merci Marie-Lyne j'ai besoin d'ajouter quelque chose je vous comprends je vous ai entendu vous avez parlé de ceux qui font les politiques mais en fait la mise en place de points d'interconnexion IXP n'est pas forcément qu'une question de régulation de réglementation c'est peut-être une question relative au marché réponse oui mais je parlais surtout pour le public de l'IGF le président merci il n'y a pas d'autres questions et pour conclure cette partie de la réunion nous recevons donc des points d'étape concernant les meilleures pratiques le document pardon sur les meilleures pratiques qui sera présenté à la réunion merci beaucoup pour tous ceux qui ont apporté ces points d'actualité et je passe la parole à Reinhard Gleiser oui je souhaitais simplement faire un commentaire sur ce forum sur les meilleures pratiques parce que c'est là l'un des résultats les plus concrets de l'IGF les documents sont de très grande qualité plein d'informations malheureusement ils sont très peu connus à l'extérieur de notre communauté donc c'est un appel à ce que l'on en fasse un peu plus de publicité peut-être sur le site web de l'IGF ou en envoyant les documents ou les articles sur les moteurs de recherche consacrés à des articles en la matière mais il faut faire plus pour diffuser ces résultats qui sont très concrets qui pourraient être très intéressants et utiles même pour ceux qui n'ont jamais participé à un forum IGF merci beaucoup dit le président pour cette suggestion je pense que le groupe communication s'est emparé de cette question et il y a une autre réflexion également sur ce sujet constance vous souhaitiez dire quelque chose oui monsieur le président je pense que cette remarque est tout à fait pertinente qui a déjà été abordée d'ailleurs par le groupe sur les bonnes pratiques je crois qu'il est utile pour ces groupes de recueillir des profils d'experts d'abord même si les groupes sont ouverts au départ donc des regrouper quelques experts pour préparer les premières versions des documents pour septembre mais une fois que ces projets de documents sont prêts il y en a déjà quatre sur six et toutes sont à l'état de squelette une fois que ces premières versions sont propres et mises en ligne à ce moment là je crois qu'il serait utile pour le secrétariat de l'IGF de faire un effort de communication surtout vis-à-vis des gouvernements des pouvoirs publics et nous avons bien sûr parmi nos membres des entreprises la société civile des sociétés techniques des organisations intergouvernementales mais très peu d'États représentés pour eux-mêmes et donc il faut lancer un appel aux politiques et je pense que le temps est bienvenu le Président merci alors l'une des possibilités pour disséminer pour diffuser l'information c'est ce sera l'examen SMIS plus 10 en octobre le 19 octobre avec les parties prenantes je pense que justement on devra parler de ces documents c'est le lieu pertinent les gouvernements seront représentés et je donne la parole à Wout Wout Donatrice merci Monsieur le Président c'est la deuxième fois que je suis consultant ici et c'est un honneur pour moi j'aimerais simplement partager avec vous ce que j'ai appris ou ce que je retiens de cet exercice depuis deux ans commentaire général ce que je remarque cette année c'est qu'il a été plus difficile d'avoir le même niveau d'enthousiasme de la part du même groupe de personnes mais j'ai réussi à participer à un certain nombre de conférences aux Pays-Bas à titre privé sans casquette Nations Unies pour parler directement aux gens en disant voilà sur quoi je travaille moi je sais ce que vous essayez de faire est-ce que vous pouvez contribuer grâce à un contact face à face j'ai pu susciter un certain enthousiasme j'ai pu avoir une petite bourse pour aller à une réunion à Dublin en juin groupe de travail du MTU où j'ai pu parler en face à face à des gens sur des problèmes concrets des dossiers concrets et c'est vraiment en face à face individuellement avec les gens que vous pouvez susciter un élan et un enthousiasme et donc il serait peut-être dans la poursuite de nos travaux utile de penser à mettre de côté 2-3 000 dollars ou euros pour permettre aux consultants de faire ce genre de voyage vous savez le contact par mail ne fonctionne pas forcément et ce qui est bien c'est d'aller dans les conférences d'aller aux événements et rencontrer les gens face à face un autre commentaire sur des participants du MAG qui sont issus de la société civile mais qui peuvent également faire la passerelle le lien avec des gens au sein de leur propre communauté pour faire passer le message pour démultiplier cet enthousiasme leur demander voilà parmi leurs parties prenantes quelle est leur vision recueillir leur vision on a un niveau d'engagement différent selon les parties prenantes si on reprend la question de la diffusion de nos résultats le monde entier est représenté ici donc qu'est-ce qui nous empêche de diffuser les résultats de manière active pour pouvoir attirer des contributions des avis qui alimenteront notre réflexion je pense qu'on pourrait améliorer notre travail en 2016 au cours de la troisième année en faisant cela le Président merci beaucoup sur ce je remercie tous ceux qui ont contribué à cette partie de la séance et nous pouvons passer au point suivant c'est-à-dire les dynamiques les coalitions dynamiques nous avons déjà abordé un petit peu le sujet hier nous avons recensé un certain nombre de points qui recueillent qui recueillent l'intérêt général et notamment le fait que certains groupes produisent des résultats qui pourraient être pris en compte par l'IGF il nous reste à peu près 35 minutes pour cette discussion et je commencerai par inviter Marcus pour qu'il lance la discussion merci Yanis oui alors hier en effet nous avons tenu une très bonne discussion et la discussion sur les bonnes pratiques je pense fait le lien Marilyn a posé une question relative aux coalitions dynamiques quelles sont les règles du jeu Avri également a proposé la définition ou a avancé le fait que la définition du mot consensus reste encore ouverte néanmoins il y a donc des échanges à un très haut niveau hier il y a eu un échange à haut niveau on le retrouve au niveau privé il y a une des coalitions dynamiques qui a proposé un document la question a été posée de savoir s'il y avait un consensus ou non sur ce document et en fait nous n'avons il faut bien le reconnaître jamais parler des règles de base donc c'est peut-être le moment de le faire mais je crois que ces règles de base ces règles du jeu nous posent problème depuis quelques années ces dernières années nous avons émis quelques conditions par rapport aux coalitions dynamiques si elles souhaitent avoir un créneau pendant la réunion si elles ont un document si elles ont un il faut qu'ils aient un rapport de l'année précédente il faut qu'elles aient un site web une liste de ce qu'elles ont publié sur le web donc un certain nombre d'exigences de base un certain nombre de coalitions dynamiques qui souhaitent participer à la séance plénière ne satisfont en fait pas à ces exigences de base elles en ont fait la promesse mais elles ne sont pas toujours à la hauteur et si nous devons discuter des règles de base permettant la participation aux séances de base il faut avancer dans cette définition ou dans cette discussion certains ont suggéré que justement on pourrait en faire un point à l'ordre du jour de la séance sur les coalitions dynamiques moi je suis contre en fait nous pouvons peut-être utiliser la technique du bâton et de la carotte c'est-à-dire que si des coalitions souhaitent faire partie de la séance plénière alors il faut qu'elles respectent certaines règles de base lors de notre échange dans le forum de discussion j'avais suggéré un certain nombre de principes de base à savoir qu'une toute coalition dynamique doit être ouverte inclusive transparente et donc en pratique cela veut dire qu'il faut que la liste des membres doit être publiée elle doit être publique tout le monde devrait avoir le droit de s'y inscrire et idéalement la coalition doit également archiver ces listes de manière ouverte donc tous peuvent se référer aux discussions passées à l'origine pour égaliser les conditions j'avais suggéré que les listes soient transférées au secrétariat il y a eu certaines résistances ce qui est compréhensible les coalitions nous ont dit voilà nous avons des listes établies depuis longtemps nous les connaissons nous en connaissons bien le fonctionnement tout cela va être trop complexe je comprends ce point de vue mesure plus souple nous avons ensuite proposé que le secrétariat devienne co-modérateur silencieux simplement pour vérifier la liste en cas de question là encore on a émis des réticences pas forcément partagées par tous je vais vous lire un courriel M. Malcolm qui a écrit à la liste il a dit si vous voulez vraiment être indépendant de toute contrainte alors vous devriez avoir la liberté de créer votre propre groupe mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des normes des exigences de gouvernance qui devraient s'appliquer aux groupes de coalitions dynamiques qui sont associés à l'IGF cela leur confère un certain statut et donc cela leur confère un certain nombre de responsabilités également fin de citation donc voilà où nous en sommes je crois que nous devrions profiter de ces réunions annuelles pour établir et définir ces conditions de base hier nous avons nous avons demandé s'il fallait appliquer les règles de manière assez stricte pour dire que finalement seules les coalitions dynamiques qui respectent un certain nombre de règles font partie de la plénière ou devrions-nous être souples jusqu'à présent nous avons toujours été très souples mais cela étant je crois qu'une discipline minimale ne ferait tort à personne un minimum de discipline ces principes de base d'ouverture d'inclusivité de transparence je crois font vraiment partie de l'ADN de l'IGF si nous souhaitons avoir plus de groupes de plaidoyer très bien mais à ce moment-là ils ne peuvent pas ne devraient pas être intégrés à la base enfin au corps commun en quelque sorte voilà j'ai posé une question et j'attends qu'on éclaire ma lanterne le président merci beaucoup Marcus j'ajoute quelque chose au point qu'a soulevé Marcus donc si le MAG estime qu'il faut des règles de base une liste télégraphique de principes ou d'exigences que l'on pourrait d'ores et déjà appliquer lors de la réunion au Brésil enfin non la question se corrige au Brésil c'est de savoir si ces règles devraient être appliquées dès la réunion du Brésil est-ce qu'il faut donc accélérer la marche les publier sur papier avant l'IGF au Brésil ou bien est-ce que l'on met ce point de côté pour s'en occuper dès la fin du forum du Brésil lorsque le prochain cycle commence si bien sûr notre mandat est rallongé à partir de décembre Marilyn d'abord ensuite Virat merci Marilyn Kade merci Marcus c'était très intéressant cela dit mon point de vue c'est que d'après ce que je sais nous avons des critères nous disposons de critères de haut niveau nous avons aussi des critères par exemple pour les initiatives IGF nationales ou régionales et nous essayons de les appliquer avec un peu de souplesse à savoir un IGF national ou régional peut présenter son rapport avec un peu de retard mais il faut combler le retard après donc il y a un peu de souplesse mais d'après ce que je sais c'est que nous avons déjà des critères des exigences mais il y a peut-être des coalitions dynamiques qui n'adhèrent pas à ces critères existants est-ce que c'est le cas question A et question B à ce moment-là il faut faire un suivi le président merci Virat vous avez la parole merci monsieur le président et merci encore à Marcus pour son exposé bref alors sur le principe je suis d'accord avec ce que dit Marcus j'ai vu moi de première main j'ai connu le combat les difficultés que connaît Marcus à convaincre les coalitions dynamiques à les convaincre de suivre les exigences les critères qui bien sûr sont inhabituels je crois que les mags précédents n'avaient peut-être pas cela comme priorité parce que les coalitions dynamiques n'entendaient pas à l'époque partager le devant de la scène avec les séances principales mais si on leur donne cet espace et elles l'ont mérité alors il faut appliquer ces critères ce sera difficile de le faire a posteriori si nous attendons trop alors même les demandes de base les exigences de base que vous a présenté Marcus ne seront jamais respectées c'est une difficulté pour toutes les coalitions dynamiques pardon je ne crois pas que ce soit une difficulté pour toutes les coalitions dynamiques elles ne sont pas toutes à mettre dans le même sac il y en a qui ne respectent pas les exigences mais si on dit qui se ressemble s'assemble alors elles devraient toutes jouer selon les mêmes règles s'il y a une coalition dynamique qui souhaite être reconnue par le GF et qui souhaite présenter il faut qu'elle à ce moment-là en s'associant à nous qu'elle respecte les mêmes critères regardez simplement les critères très stricts qui s'appliquent aux séances sur les bonnes pratiques sur le travail intercession et toutes les autres activités assez semblables et qui sont présentées lors des séances plénières on ne peut pas créer une exemption surtout par rapport à ceux qui respectent les critères depuis des années donc pour toutes les raisons que je viens de citer et encore une fois je ne mets pas toutes les coalitions dynamiques dans le même sac il s'agit de certaines mais nous avons des règles et il faut les appliquer les faire respecter si on les fait rentrer dans les séances plénières parce que tout ce qui est présenté en plénière se retrouve dans le rapport du président et ça devient donc des éléments avec des suites à donner pour l'avenir le président merci Marilyn j'ai une question pour vous quels sont les critères auxquels vous pensez en ce qui concerne les coalitions dynamiques celles qui sont décrites sur le site web affirmatif c'est-à-dire le président lis ce qui est sur le site web les interprétements disent une coalition dynamique ont été établies lors du premier IGF ces coalitions sont informelles et ainsi de suite Marilyn oui mais ces exigences comprennent par exemple le fait d'avoir une liste de diffusion inclusive là j'aimerais peut-être solliciter l'avis de Marcus mais pour rajouter à ce qu'a dit Virat je ne crois pas bien sûr que tout cela s'applique à toutes les coalitions dynamiques mais moi-même si je peux ouvrir une liste de diffusion je peux vous montrer que certaines coalitions ont une liste qui est ouverte à tous les participants et les autres sont fermés et le seul moyen de savoir qui sont les autres membres c'est de s'y inscrire ce n'est pas ce qui constitue une liste transparente et ouverte je comprends que toutes les coalitions etc. tout le monde n'a pas forcément le même comportement mais nous sommes l'IGF il y a quand même des choses qui nous unissent et notamment je crois qu'il faut s'appliquer à soi-même les mêmes règles et pour revenir à ce qu'a dit Marcus il y a certaines agences qui sont de base par exemple les IGF nationaux et régionaux nous leur demandons d'avoir un site web qui fonctionne une adresse web de présenter un rapport et il y en a qui peinent à rendre un rapport à la date donnée nous nous appliquons un petit peu de souplesse mais si une coalition n'a pas si un IGF national ou régional n'a pas rendu son rapport à la date avant de pouvoir participer à notre prochaine IGF ils vont devoir présenter le rapport le président merci Dominique merci je suis d'accord avec ce qu'ont dit Marilyn et Virat mais ce qui est important ici je crois c'est que les coalitions dynamiques sont portées à un niveau plus élevé ce qui est nouveau pour elles cette année mais je pense que c'est juste ce serait intéressant de voir comment ça va fonctionner mais puisqu'on les fait monter à un niveau supérieur comme l'a dit Virat il faut qu'elles respectent des critères stricts encore une fois tous les groupes sont différents mais chaque groupe devrait respecter au moins les critères de base je vous remercie merci Cheryl s'il vous plaît merci à Dominique merci monsieur le président j'abonde dans le sens de Marilyn et de Virat effectivement c'est une année importante pour l'IGF nous nous présentons comme une organisation qui s'est construite sur un processus ouvert transparent multi-parties prenantes c'est très important et il y a eu des commentaires hier je ne sais plus qui les a formulés qui ont bien démontré que nous avons encore du travail à faire pour améliorer la transparence moi-même je suis membre du MAG je suis assez honteuse de dire que je suis sur une liste maintenue par une coalition dynamique et je ne reçois rien alors que je suis membre du MAG et je n'ai même pas la possibilité de recevoir les courriels d'une coalition donc imaginez pour quelqu'un qui n'est pas membre du MAG leurs difficultés seront plus importantes et leur perception enfin ça donne une très mauvaise image je vous remercie Constance s'il vous plaît merci alors on a parlé de la nature des coalitions dynamiques qu'il y a des séances plénières de certaines d'entre elles on attend des résultats concrets il est donc important que nous discutions de la manière de les intégrer ou les critères sur la base desquels nous allons les intégrer cela peut être en faveur d'une clarification des critères comme l'a dit Marcus il faut peut être renforcer la liste des critères qui sont sur le site web avant même l'IGF parce que certaines de ces coalitions travaillent déjà aux résultats attendus les inquiétudes formulées sont tout à fait justifiées néanmoins je pense qu'il est important de mettre dans la balance aussi toute l'énergie et les initiatives qui ressortent de ces coalitions dynamiques et nous souhaitons faire fructifier ce capital lorsque nous avons démarré les activités intercession nous avons lancé un questionnaire avec une question particulière qu'est-ce que le comité souhaite faire vis-à-vis des coalitions dynamiques la plupart des réponses disaient que ces coalitions dynamiques pouvaient continuer de fonctionner comme par le passé c'est-à-dire de constituer un lieu de discussion informelle comme on le dit sur le site web et pour les coalitions qui estiment qu'elles souhaitent travailler sur un résultat concret alors elles devraient être commencer à faire partie des bonnes pratiques nous avons un cadre et une méthodologie pour les bonnes pratiques donc il y a peut-être une manière différenciée de traiter les coalitions dynamiques entre celles qui veulent simplement s'associer au reste et les autres qui souhaitent vraiment travailler sur des résultats concrets notamment en étant intégrés aux meilleures pratiques et je pense que ça donnera une légitimité au fait de les intégrer dans la séance principale merci dit le président une autre intervention inquiète merci monsieur le président j'aimerais ajouter quelque chose il faut qu'il y ait quand même une cohérence non seulement vis-à-vis des critères mais aussi vis-à-vis des tactiques pour que la transparence soit mesurable il faut que la il faut que l'on puisse mesurer les résultats obtenus lors des séances principales pour un exemple les résultats qui ressortent de la coalition dynamique ont fait l'objet d'observations de commentaires publics sur le site web de l'IGF tous ceux qui ont proposé des commentaires sur ce site ne savent pas forcément de quoi ils parlent et on applique une certaine tactique des loratrices ou par laquelle la participation et l'engagement sont plus tangibles sont plus concrets le président le président merci avry merci alors moi même pendant deux ans j'ai présidé l'une des coalitions dynamiques l'internet des objets c'était l'une de celles là et à ce moment là j'étais déjà convaincue que ma liste de diffusion devait être ouverte à tous et que nos archives devaient être ouvertes lorsque je suis devenue commodératrice avec Marcus je me suis rendu compte qu'en fait rien de tout cela n'était écrit dans notre règlement donc pour l'avenir il nous faut et on ne pourra pas l'appliquer rétroactivement il nous faut notamment envisager de reprendre ces règles mais le faire en consultation avec les coalitions dynamiques et d'étudier le principe des archives ouvertes de de l'adhésion ouverte ceux qui souhaitent rejoindre une coalition dynamique et bien ils peuvent le faire car de part ça nature elle est ouverte à tout bien sûr il faut des règles de base vous ne voulez pas de trublions qui empêchent les autres de travailler c'est rare mais ça arrive donc il faut bien sûr appliquer les règles veiller à ce qu'elles soient respectées mais mais il faut que ce soit un processus qui soit fait peut-être hors séance mais ce qui est important bien sûr c'est que les archives soient ouvertes et que les listes de diffusion et de participation formes de discussion soient ouvertes à tous tous ceux qui souhaitent vraiment travailler Merci beaucoup Monsieur le Président vous savez moi je suis un peu troublée par ce mot coalition dynamique vous savez je suis d'accord avec constant finalement parce que afin de transformer tout cela en quelque chose de réellement utile il faut qu'il y ait un processus où les coalitions dynamiques peuvent passer à une sorte de forum de bonne pratique je ne sais pas alors moi je ne juge pas mais ce que je me demande c'est s'il est utile d'avoir deux sessions principales parce que je pense que ça doit vraiment préparer cela avec beaucoup de soin dans le plus grand détail et de l'autre côté c'est un petit peu une contradiction n'est-ce pas qu'on a le même temps réservé aux coalitions dynamiques que pour les intercessions et autres alors que c'est un produit raffiné de l'IGF donc bon s'il faut avoir deux sessions dans ce cas-là il faut les préparer avec beaucoup d'attention et anticiper sur tout ce qui pourrait porter atteinte à l'IGF oui en fait je pense que cette session sera consacrée à la présentation du travail de chaque coalition dynamique et je pense qu'il y en a neuf voire plus c'est pour cela que nous avions besoin de plus de temps c'est bien cela oui absolument et je voulais également dire que nous avons donc obtenu une session et puis nous avons dit qu'il fallait scinder en deux bon donc je voulais juste dire que ce n'est pas vraiment deux sessions mais c'est plutôt une session scindée en deux oui d'accord merci beaucoup je voulais remercier Avri pour ses remarques que je soutiens pleinement et je la remercie pour tous les efforts qu'elle a fait pour les coalitions dynamiques et je voudrais également dire que oui moi aussi je pense qu'il faut faire très attention à la marche à suivre pour l'avenir merci beaucoup surtout pour les coalitions dynamiques bien merci encore une fois Avri a raison en tant que présidente des coalitions dynamiques elle s'est fixé des objectifs qui vont au-delà de ce qui est présenté sur le site internet et ce que Joanne a dit est très juste également et je voudrais signaler qu'il leur fallait trois heures il fallait une session de trois heures parce que les coalitions étaient très importantes d'ailleurs c'était notre demande aussi c'est pour ça qu'ils ont obtenu deux sessions aussi alors donc quand vous arrivez dans la session principale on peut imaginer une situation où les délégués se lèvent et commencent à parler de l'expérience par exemple si cinq ou sept personnes commencent à se lever et dire voici les défis auxquels nous sommes confrontés et avant de commencer votre présentation dites-nous comment faire et l'IGF dit voilà ce qu'on a fait depuis quatre ans vous voyez ça peut être une situation difficile c'est vrai que les coalitions dynamiques ont un peu de contenu qui sert à tester et vérifier pour voir sa pertinence et voir le processus et pour cela il faut travailler à l'inverse c'est-à-dire il faut commencer maintenant et avancer avec tout cela en tête si on veut obtenir les résultats escomptés merci beaucoup Marcus oui merci c'était effectivement une discussion très utile je voudrais remercier le secrétariat d'avoir affiché les critères existants pour avoir le créneau des réunions des coalitions dynamiques ce sont les critères qui ont été définis il y a quelques années ils ne sont pas très détaillés ils sont relativement basiques et pour cette session principale effectivement il faut mettre la barre un peu plus haut pour être éligible pour cette session et ce que je propose c'est qu'il y ait des archives ouvertes au public et que les fiches de diffusion des listes de diffusion soient également ouvertes bon évidemment ce n'est pas facile évidemment de faire en sorte que les archives soient accessibles immédiatement parce qu'évidemment tout dépend du paramétrage de leur email mais on peut faire migrer votre email vers le secrétariat et puis l'administration incombée au secrétariat mais en fait ce n'était pas quelque chose qui était apprécié non plus donc bon maintenant le secrétariat a des droits de co-modérateur et je pense qu'ainsi on peut éviter de remettre en cause un certain nombre de choses il y a ces règles de base et puis il y a des règles supplémentaires donc il faut être éligible il faut répondre à ces critères et je dirais que justement il faut que les coalitions répondent à un certain nombre de critères si elles souhaitent participer aux sessions principales je pense qu'il faut faire passer ce message comme quoi il faut qu'elles répondent à ces deux critères supplémentaires liste de diffusion ouverte et archives accessibles et pour une raison technique ce n'est pas possible de le faire tout de suite il faut au moins que le secrétariat puisse être co-modérateur silencieux pour que si jamais il y a des questions le secrétariat peut agir en tant que médiateur voilà donc avec cela je pense que j'ai résumé le sentiment dans cette salle lors des sessions parallèles si on a le temps on peut regarder comment on va gérer cette session unique qui est divisée en deux merci Marilyn oui juste une petite question Marcus quand j'étais président de business constituency à ICAN nous avons géré notre propre liste et ensuite avec beaucoup de chance puisque ICAN a développé des ressources supplémentaires nous avons réussi à migrer mais nous n'avions nous parce que disons que nous n'avons pas le moyen nous n'avions pas donc les moyens de payer pour la transition donc nous avons gelé l'approche précédente et nous avons commencé une nouvelle approche et ensuite à partir de là nous avons tout archivé en utilisant le nouveau système alors je voudrais juste préciser quelque chose nous avons un calendrier assez serré et peut-être qu'il y aura des barrières quant à la transition des archives historiques mais si on commence à partir de maintenant et si on se met d'accord qu'à partir de maintenant tout sera archivé avec une liste de diffusion ouverte à tous ceux qui souhaitent s'inscrire est-ce que ça peut être possible Marcus ? oui ça pourrait être une proposition raisonnable alors je ne sais pas du point de vue technique ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas mais je pense qu'on peut dire qu'à partir de maintenant tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire automatiquement à une liste si ils n'y arrivent pas ils peuvent porter plainte au secrétariat et le secrétariat examinerait l'affaire l'archivage peut nécessiter un peu plus de temps en même temps si le secrétariat est co-modérateur il aura la possibilité de vérifier les archives immédiatement donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire en ligne mais en tant que proposition je pense que c'est tout à fait raisonnable merci beaucoup effectivement je pense que cet échange était très utile Marcus l'a bien résumé mais je vais quand même tenter de faire une proposition pour la marche à suivre alors il y a une règle de base à savoir que normalement on ne change pas les règles du jeu pendant le jeu par conséquent pour ce cycle je pense que nous ne pouvons pas imposer des critères supplémentaires aux coalitions dynamiques qui pourraient les restreindre ou au moins quelque chose qui serait perçu comme tel ce qu'on peut faire c'est de reformuler de façon plus claire les critères d'éligibilité qui existent déjà depuis 10 ans sur le site internet faire en sorte qu'ils soient plus explicites sans pour autant les modifier donc ça c'est la première chose deuxièmement pour préparer la session principale et ça c'est une exception cette année après on verra si ça deviendra une pratique courante annuelle ou une pratique tous les deux trois ans ou tous les cinq ans il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait une présentation plus solide du travail de ces coalitions dynamiques plutôt qu'une présentation sur la procédure je pense que ça ne sert à rien de gâcher le temps de l'IGF avec cela et au Brésil nous essaierons de peaufiner les critères des coalitions dynamiques et leur participation à l'IGF et leur contribution à l'IGF nous avons eu un certain nombre de propositions sur lesquelles il faut réfléchir en tout cas ma réaction principale initiale c'est qu'il faut effectivement essayer de réfléchir à cette transition de la coalition dynamique vers un forum qui serait le résultat de l'IGF en tout cas c'est quelque chose sur laquelle il faut se pencher plus attentivement et avec ceci je propose qu'on arrête cette conversation le secrétariat va peaufiner les critères et les mettre en ligne et une fois que c'est fait on peut recommencer le travail sur les procédures concernant les coalitions en dynamique après l'IGF 2015 merci beaucoup monsieur le président je comprends tout à fait que ça ne sert à rien à ce stade de modifier le processus je pense qu'il est néanmoins important de reconnaître que les défaillances des processus qui sont produites auront peut-être un impact sur le contenu présenté lors des sessions principales les coalitions dynamiques devraient pouvoir faire une déclaration orale si elles remplissent les critères et le secrétariat a été alerté sur ceux qui ont été exclus et ils ne doivent pas avoir donné l'impression en tout cas qu'ils représentent un consensus au global multiacteur bon donc ce n'est pas une demande pour une règle je pense qu'il faut juste faire preuve de bon sens les coalitions dynamiques qui ont bien travaillé et qui ont fait beaucoup de progrès ont réussi à produire un document de consensus alors on sait qu'il y a des questions sur lesquelles le consensus n'a pas été atteint hier même d'ailleurs quand on a parlé de la neutralité de l'internet on a fait l'expérience donc nous avons vraiment besoin de coordinateurs qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine je pense qu'une déclaration orale n'est pas nécessaire avant cette session si on pense que c'est nécessaire plus tard à l'avenir on en parlera Marilyn oui merci monsieur le président Marilyn Kate moi je pense que je vais demander des éclaircissements si j'ai bien compris dans la salle on pensait qu'il fallait appliquer les critères dès maintenant que la liste de diffusion soit ouverte qu'on accepte ceux qui veulent s'inscrire moi je propose qu'on applique ces règles tout de suite et je pense que les inclure dans une session principale n'est pas anodin nous avons des critères pour l'inclusion dans ces sessions nous avons donc nous avons des processus d'examen très attentifs des propositions qui seront incluses dans la session plénière et je voudrais garder ce niveau de qualité et je ne sais pas pourquoi on ne peut pas demander aux coalitions dynamiques de faire ces petites modifications tout de suite pour les changements plus importants on peut voir ça plus tard on peut en parler plus tard peut-être d'une approche où elle passerait d'un statut à l'autre mais si on voit qu'ils ont trois heures bon si on entend les rapports de leurs travaux c'est très bien mais si les coalitions dynamiques présentent dans leurs rapports qui sont comment dirais-je bon l'IGF doit être transparent ouvert inclusif multipartite donc il y a quand même des critères d'éligibilité éligibilité moi je ne vois pas que ce soit un obstacle on a encore deux mois devant nous et ce n'est pas vraiment un changement majeur qu'on leur demande bon tout ce que vous avez dit existe déjà dans ces critères donc le besoin de listes de diffusion la nécessité de faire en sorte que tout le monde contribue aux travaux mais tout cela n'a pas besoin d'être modifié il faut juste l'expliciter tout clairement ça ne changerait pas les règles pirate Monsieur le Président je voudrais un éclaircissement également sauf si nous sommes dans une situation où nous avons déjà atteint un consensus sur dire que c'est le cas est un défi et en tant que calendrier la plupart des sessions principales commencent à peine à décoller elles auront 60 jours pour préparer leur travail nous avons toujours eu un bon document d'une page qui a respecté le template du secrétariat donc en ce qui concerne la liste ouverte il n'y a pas de soucis il y avait une question sur la liste du MAG pour savoir si la liste était ouverte ou pas et la réponse était que évidemment toutes ces listes sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer mais je pense que le point du consensus est très important parce que si vous présentez un avis qui n'est pas inclusif ou il y a eu des plaintes soit le modérateur décide de le citer avant que les déclarations soient lues ou avant que les résultats soient partagés et je pense que ça viendra des délégués dans la salle sinon et ce sera gênant parce que les délégués vont contester le consensus et ce sera embarrassant parce qu'on veut éviter ce type de situation où d'un côté on dit qu'il y a un consensus et de l'autre côté on le conteste bon vous avez entendu que il y a des situations compliquées et en même temps on prétend qu'il y a un consensus donc je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de nos collègues ici à Vry oui moi je suis je ne suis pas du tout à l'aise avec la modification des bases sur lesquelles nous incluons les coalitions dynamiques nous avons une liste et bon clarifier que la liste de diffusion veut dire une liste ouverte ce n'est pas vraiment une clarification c'est pas parce que je suppose en tant que président que c'est ça que ça veut dire que ça veut vraiment dire cela maintenant tout le monde a des documents sur une plateforme qui est ouverte à tous pour fournir des remarques sur chaque paragraphe et ça n'a rien à voir avec qui ils mettent sur la liste ça n'a rien à voir avec l'archivage de la liste de diffusion ces documents ont été mis en ligne et ils existent alors la question de savoir s'il y a un consensus ou pas sur un des documents sera amplement visible dans les commentaires et les remarques reçues donc moi je suis pour la notion d'avancer et que pour l'avenir il faut être très clair que les listes diffusions doivent être ouvertes et archivées par contre utiliser cette ambiguïté pour défendre une cause aujourd'hui me met mal à l'aise tout est ouvert tout est ouvert à commentaires à l'avenir de toute façon d'accord merci beaucoup je pense que dans cette discussion on est en train de mélanger plusieurs choses on est en train de faire l'amalgame entre le travail des coalitions dynamiques d'un côté et comment on organise la session principale où les coalitions dynamiques présentent leurs travaux et personnellement je pense qu'il n'y a pas le moindre doute que s'il y a des accords s'il y a des accords sur un sujet j'en ai cité un sur la neutralité du net où il n'y a pas de consensus loin de là ça doit être démontré dans la session principale quand on présente les résultats des activités du groupe mais s'il y a un consensus ce consensus doit être démontré également dans la session principale donc c'est pour cela que je vous invite à peut-être revoir un peu la formulation des critères qui existent déjà sur le site internet sans pour autant modifier le sens des règles je pense qu'il faut les expliciter davantage c'est tout et puis on peut travailler sur des critères plus élaborés plus détaillés tout de suite après la réunion du Brésil de façon inclusive avec la participation des coalitions dynamiques elles-mêmes et quand on prépare les sessions principales où les coalitions dynamiques feront leur rapport il faut appliquer toutes les règles de base pour l'inclusion dans une session principale la pluralité de l'utilisation etc. et n'importe quel désaccord à ce moment-là visible ou invisible sera démontré Merci beaucoup Merci le Président de mon point de vue il me semble que le niveau de maturité évidemment va changer d'une coalition dynamique à l'autre et on peut renforcer les règles à l'avenir mais le point le plus important c'est que si le résultat est un consensus entre guillemets ou sur la manière de l'IGF bon on peut dire que le résultat peut servir d'une contribution pour des conclusions supplémentaires à l'avenir ICC Merci Monsieur le Président pour rebondir sur les remarques de avril je me demande si dans le cas où on a eu des informations sur les documents et on aura des contributions supplémentaires sur les documents je me demande comment nous allons traiter ce sujet comment elle sera incorporée dans les résultats finaux avant la session principale est-ce que nous avons déjà connu des situations où on a fait des contributions mais qui n'ont pas été reflétées dans le processus bon je suis consciente qu'il y a la nécessité d'avoir une réflexion plus approfondie sur comment traiter cette question à l'avenir mais je pense que d'ici là si on a un document qui est présenté on aimerait savoir comment ces voies de dissension seront reflétées dans les documents alors je pense que vous avez vous voulez dire qu'il y a quelques mois on a parlé de validation alors qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y aura pas de validation de l'IGF du travail des coalitions dynamiques non ce n'était pas ça Monsieur le Président en fait moi je parlais juste du contenu du rapport lui-même et la notion qu'ils sont ouverts à des remarques ou des commentaires et si les remarques sont disponibles maintenant sur le site internet et si les gens continuent à faire part de leurs remarques quel sera le processus entre maintenant et le rapport lors de la session principale pour intégrer tous ces commentaires et intégrer toutes ces remarques donc il ne s'agit pas de la validation ce n'était pas vraiment ça ma question alors je voudrais juste dire si par exemple bon il faut dire qu'on parle vraiment d'une ou deux coalitions dynamiques je voudrais dire que je respecte énormément le travail formidable qui a été fait par la plupart des autres coalitions dynamiques c'est vrai qu'on utilise ce mot mais qui n'englobe pas vraiment tout le monde alors est-ce qu'on peut parler à des cas spécifiques où les remarques n'ont pas été incluses ou où il y a beaucoup de commentaires de dissension sur le document qui existe comment est-ce que la coalition dynamique va présenter ce type de document alors pour les trois questions que nous avons soulevées nous avions des accords sérieux et deuxièmement est-ce que cela sera présenté comme un résultat de la coalition dynamique parce que comme on a dit nous ne pouvons pas vraiment faire appliquer tous les principes d'inclusion des à présent ou est-ce que cela va être considéré comme un résultat de l'IGF qui figurera dans le rapport du président donc d'abord comment traiter le désaccord et le commentaire des accords et comment juger du statut de ce qui est présenté sur la base de mon expérience je dirais que eh bien on n'a pas incorporé dans un texte à ma connaissance 100% des commentaires qui ont été faits surtout lorsqu'il s'agit de questions qui prêtent à controverse ou lorsqu'il y a des opinions diverses au sein de la communauté donc il y a toujours un équilibre que l'on trouve il faut s'assurer que les différences d'opinion sont bien représentées au cours des discussions et c'est le rôle des modérateurs et nous savons de quoi nous parlons il faut signaler que sur tel ou tel sujet il n'y a pas eu consensus qu'il y a des divergences d'opinion et que la réflexion doit se poursuivre quelquefois eh bien cela prend quelques années quelquefois une décennie quelquefois plusieurs décennies pour atteindre un consensus sur un sujet on a eu on a vu des expériences de ce type pas au sein de l'IGF mais je parle de façon générale si l'on peut demander au modérateur des sessions d'être très explicite quant aux divergences d'opinion qu'il indique les différences d'opinion je pense que c'est important c'est aussi important pour l'IGF que tout le monde puisse s'exprimer et que les opinions les positions soient reflétées et soient visibles le président de l'IGF le président du pays le président IGF du pays d'accueil a également les possibilités de comprendre qu'il y a certains sujets sur lesquels il y a controverse et qu'il n'y a pas consensus et le reflète dans le rapport en raison de l'impartialité dont la présidence fait part de ce point de vue vous pouvez être assuré que la réalité sera représentée dans le rapport de l'IGF je voudrais en fait scinder en deux cette conversation comment est-ce que nous traitons les coalitions dynamiques dans le principe et comment est-ce que nous organisons la session pour nous assurer que dans la session principale la réalité prévaut pas la perception de certains où il faut éviter que les d'imposer l'opinion d'autres et ce que je propose c'est de faire les choses séparément d'affiner les critères existants de les rendre explicites sur la base de nos discussions d'aujourd'hui et ensuite élaborer des critères supplémentaires pour les coalitions dynamiques et après la réunion ceci sera appliqué pour le cycle suivant et demander que les coordonnateurs de la session principale sur les coalitions dynamiques s'assurent que tout est exprimé est-ce que cela est acceptable et bien si l'on peut dire que tous les avis sont représentés et bien c'est une solution possible mais qu'est-ce qui va lire les conclusions est-ce que ça sera la personne qui coordonne la coalition dynamique ou quelqu'un d'autre est-ce qu'on va choisir quelqu'un pour lire la déclaration ce sont les modérateurs on peut peut-être le faire plus tard mais il faut trouver une structure et être assuré que les choses vont se passer telles que décidées à savoir que tout sera reflété même les avis contraires sur le processus aussi bien que sur le contenu merci y a-t-il d'autres interventions sur ce point oui Marc Marc Carvel gouvernement du Royaume-Uni je pense que la proposition de la présidence est utile et nous le soutenons alors ce que je voudrais dire c'est que il peut y avoir émergence de de nouvelles coalitions dynamiques stimulées par le travail intercession les meilleures pratiques etc donc il est vraiment temps d'avoir des critères des lignes directrices pour le travail des coalitions dynamiques merci merci je ne vois pas d'autres demandes de parole et sur la base de ce qui a été proposé et les commentaires qui ont été faits je vais peut-être finir sur ce point oui alors Marc en tant que co-facilitateur quel est votre point de vue parce que vous allez assumer une part de la responsabilité merci merci oui alors je pense que ça sera le rôle du modérateur de dire qu'il y a des divergences d'opinion les coalitions dynamiques doivent faire des commentaires sur les doivent réfléchir sur les commentaires postés sur le site de l'IGF et il y aura une période pour faire des commentaires et le document et les commentaires également seront sur le site donc il y a possibilité de faire des commentaires et le projet révisé servira pour la réunion mais ce qui va se passer au cours de la session elle-même sera entre les mains du modérateur et je suis sûre qu'ils vont pouvoir faire passer le message approprié merci je pense que ceci sera transmis au président et au vu de nos discussions il apparaît que nous voulons que les conclusions reflètent la richesse des discussions les différents points de vue et je pense que le véritable défi c'est de s'assurer que cela sera incorporé dans les discussions qui auront lieu au sein des coalitions dynamiques je pense je pense qu'on peut peut-être clore les discussions et bien nous avons 35 minutes 35 minutes avant le déjeuner nous voulions en profiter pour discuter certains aspects concernant le document de politique mais je donne la parole au président qui nous rejoint merci et je crie comprendre que la conclusion était positive merci beaucoup je suis désolée de de mettre d'être d'avoir été obligé de prendre cet appel je voudrais maintenant suspendre la réunion mag et ouvrir donc les réunions du groupe de rédaction ouvert ceux qui veulent participer n'hésitez pas à le faire et s'il faut travailler sur d'autres questions concernant les 35 minutes qui restent aborder d'autres questions et bien c'est possible ceux qui ne sont pas intéressés par le groupe de rédaction peuvent le faire sinon je vais donner la parole maintenant ou la présidence maintenant à Benedicto et demander peut-être à Constance de venir également en tant que coordinatrice du travail intercession et nous allons poursuivre jusqu'à 13 heures et après cela nous allons nous arrêter pour le déjeuner et nous allons nous retrouver à 14 heures pour ce qui est du groupe de rédaction Constance alors certains participants aux meilleures pratiques ont fait remarquer qu'il y aura des souscessions pour les meilleures pratiques et ils se demandent si la participation à distance est possible parce qu'ils sont absents c'est une question pour le secrétariat la réponse est oui nous pouvons avoir une participation à distance pour ces souscessions merci je vais ajourner la réunion MAG et la réunion du groupe éditorial ouvert et va démarrer je donne la parole à Bénédicto alors pendant que Constance nous rejoint je voudrais rappeler certaines des discussions que nous avons eues hier sur ce sujet il apparaît clairement que conformément à ce que nous avions réalisé ce travail qui nous attend est simple et en même temps complexe simple parce que nous n'avons pas besoin de négocier de faire des efforts pour concilier des positions différentes mais en même temps c'est complexe parce qu'il faut décider de la structure de ce document et comme le président nous a invités à faire des efforts pour avoir une compilation intelligente de ce que nous recevrons nous avons compris sur cette base-là que notre tâche consiste à diriger la préparation d'un document qui puisse être lu de façon utile pour les personnes participants des agents gouvernementaux ou non gouvernementaux qui participent aux efforts en matière de connexion nous pensons que ces documents doivent être à la fois concis peut-être pas plus de 20 pages structurées d'une manière qui puisse permettre un survol rapide des idées principales des propositions principales mais en même temps en établissant des liens avec des contributions plus substantielles reçues donc nous voulons avoir un seul document qui sera une compilation appropriée de ce que nous avons mais en même temps nous voulons permettre l'approfondissement de certains aspects le cas échéant de ce fait pour cette session et dans le temps qui nous reste avant le déjeuner je propose que l'on essaie d'examiner les catégories proposées pour la structure du document il y a des propositions qui est émanant émanant des contributions que nous avons reçues et nous aimerions avoir votre réaction réaction du MAG réaction de ceux qui sont intéressés et qui veulent faire partie du groupe rédactionnel le groupe de rédaction est-ce qu'ils veulent nous donner des indications s'il y a des aspects qui ont été omis dans cette phase préparatoire du document il y a des aspects qu'il faut examiner et Constance peut peut-être compléter ce que je viens de dire et puis Brian également merci merci je crois que c'était un bon résumé de l'état d'avancement dans la préparation de ce document donc si nous sommes d'accord pour créer un groupe de rédaction ouvert je crois que différentes parties prenantes en dehors du MAG ont exprimé leur intérêt donc il pourrait y avoir un appel après la réunion du MAG pour que les personnes puissent se joindre à nous soit sur la liste de diffusion appropriée et ne rate aucune étape pour ce qui est du fond du contenu nous avons 33 contributions à ce jour Brian a fait un travail impressionnant et a résumé chaque contribution et dans un document Google nous avons un résumé de chaque contribution reçue aujourd'hui et à un moment donné dans ce processus il faudra peut-être donner une date butoir un délai une date butoir après laquelle ce sera difficile d'incorporer de nouvelles contributions à l'exception des contributions IGF nationales ou régionales nous avons eu un appel initial avec le groupe des activités intercession et leur réaction c'est d'organiser en différents volets les contributions reçues qui sont liées à différents aspects des questions de politique pour connecter le milliard supplémentaire alors vous avez le Canva le Canva c'est sur la plateforme web IGF alors je ne sais pas si vous pouvez descendre dans cette page alors il y a une introduction un survol des objectifs rappeler donc les groupes de travail sur les recommandations demandant au groupe IGF d'avoir de meilleures conclusions pour l'IGF une synthèse un résumé de ce qui s'est passé dans le processus à ces jours comment nous avons recueilli les contributions et également un calendrier éventuel alors nous pouvons peut-être affiner ce calendrier et en descendant plus bas vous allez voir les quatre volets de questions de fond c'est la proposition que nous faisons pour organiser ce document d'abord nous allons examiner les questions et les politiques liées à l'infrastructure les câbles sous-marins le haut débit les téléphones mobiles les applications et services ensuite questions et politiques liées à l'intervention du gouvernement stratégie de marché lois et réglementation ensuite troisièmement questions et politiques liées à la maîtrise du numérique et puis nous avons ensuite les questions liées à l'accessibilité économique les coûts la fracture numérique disparité de revenus etc donc il s'agit de réunir les meilleures pratiques d'examiner ce qui est fait au niveau régional national international trouver les points communs les terrains communs et identifier les options en matière de politique sur lesquelles il y a consensus l'objectif serait de présenter une compilation des contributions écrites reçues et les contributions orales avec les séminaires web que nous allons organiser entre maintenant et novembre au sein du groupe de rédaction d'ici novembre ce que nous pouvons proposer si nous sommes d'accord sur ce canevas nous pouvons l'étoffer et avoir une nouvelle version à soumettre à l'examen du groupe de rédaction vers la mi-septembre la tâche du groupe de rédaction ne sera pas de rédiger vraiment c'est le secrétariat de l'IGF qui va rédiger le groupe éditorial sera là pour simplement donner des orientations au secrétariat de l'IGF merci quelques précisions il ne s'agit pas bien sûr de négociation nous n'allons pas non plus juger les propositions reçues nous voulons simplement nous assurer que toutes les informations pertinentes trouveront leur place dans le document le document doit demeurer pertinent et ne doit pas non plus contenir des informations qui sont en quelque sorte en dehors du champ que nous avons fixé pour ce document il s'agit d'inclure des informations qui sont pertinentes des informations qui sont un ajout qui apportent un ajout aux propositions aux initiatives qui sont faites je voudrais donner la parole à 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 vous avez en fait examiné le document en lui-même et puis le matériel qui a été reçu et vous avez toutes ces catégories alors quel est votre point de vue sur la tâche qui nous attend monsieur le président je vais être bref parce que cette session va être très utile pour nous pour moi et pour le secrétariat qui suis à distance. Mes collègues du secrétariat nous travaillent énormément et vont continuer à nous aider. Alors, il s'agit pour nous de vous écouter, vous, Bénédicto et tous les autres participants. Alors, Constance vous a déjà parlé de ce que nous avons reçu. Nous recevons encore des contributions cette semaine. Nous en avons encore reçu. Alors, nous les téléchargeons à réception. Et nous essayons d'en tirer les messages principaux, les recommandations de politique, les options de politique éventuellement. Alors, ce que nous avons noté et ce qui est décrit dans le document affiché à l'écran, qui est en fait un survol du canevas que nous avons préparé pour cette discussion. Ce document peut être trouvé sur le site IGF. Vous allez en haut et vous avez la section Connecting the Next Billion et vous trouverez le document qui est sur la plateforme Review, Révision. Alors, les options de politique n'ont pas été tout simplement énumérées, mais les parties prenantes ont parlé des obstacles auxquels ils font face en matière d'accès de connectivité et c'est très, très utile et pertinent. nous avons l'intention d'incorporer tous les points de vue et les volets que vous voyez ici, ce sont des catégories en quelque sorte que nous avons identifiées. Évidemment, ce n'est pas définitif. Ce sont des catégories que nous avons établies initialement pour organiser le contenu sur les 33 contributions que nous avons reçues à ce stade et Constance l'a dit, la diversité sera mise en exergue. Certains individus envoient leur opinion en remplissant un formulaire que nous avions en ligne d'autres qui viennent d'organisations plus grandes qui travaillent sur ce sujet au quotidien et il y a des documents de centaines de pages sur ce sujet. Et donc, c'est très vaste, c'est très varié. Certains... C'est un exercice qui est vraiment important pour l'IGF et vous savez que l'ICC Pessis avait soumis un document en décembre après la réunion d'Istanbul pour connecter le milliard supplémentaire avec des options de politique sur la base de discussions antérieures, etc. Alors, je ne sais pas, c'est un document de référence, mais l'agenda de Tunis parle également d'orienter par la communauté, travail collaboratif et je crois que ce sont des questions que l'on peut aborder et l'IGF doit refléter le point de vue des individus, des grandes organisations qui participent et qui apportent une bonne plateforme. Donc, je vais m'arrêter là et prendre les commentaires. Merci. Merci, Marilyn Cade. Je suis très enthousiasmée par le travail que nous faisons et je vais dire rapidement que je comprends tout à fait le défi auquel Brian fait face parce que j'agis comme co-coordinatrice avec Judith Haldstein et puis Garland et Manu des États-Unis pour élaborer la contribution Connecting the Next Million du groupe de travail de l'IGF. Nous recevons des contributions qui sont assez larges, qui sont riches en informations mais qui ne sont pas nécessairement conçues en soi pour identifier des options de politique ou des obstacles mais dans les rapports ou études on peut trouver ce type d'informations. Je le dis pour faire la proposition suivante. Si l'on peut en annexe avoir une bibliographie pour énumérer ces rapports détaillés ou avec des liens parce que ça peut analyser par exemple le rapport de la commission sur le haut débit ce serait très important comme source d'informations. Moi, je viens d'un milieu où on a travaillé sur sur l'espace des applications dans le domaine de la santé etc. L'e-santé, l'e-médecine etc. Et cela a été financé par un certain nombre d'employeurs il y a quelques années. Je regarde l'infrastructure et je pense qu'on peut avoir la fibre et d'autres formes de connectivité mais des applications en matière de connectivité comme l'e-santé, l'e-éducation etc. peuvent également concerner d'autres aspects comme le multilinguisme. Et l'une des barrières que nous avons entendu parler dans le Connecting the Dot qui était une conférence organisée à l'UNESCO et bien les participants ont parlé de la maîtrise du numérique, les capacités en matière de numérique. On a entendu parler de barrières en matière de contenu également. et c'était une barrière parce qu'il y avait un manque de contenu dans certaines langues et je ne pense pas que l'on puisse avoir plus de six catégories mais je me demande si l'on peut tenir compte de tout cela. Alors, il faut séparer. On a réglementation et puis approche du marché et l'on peut séparer et dire réglementation du gouvernement bar oblique pratique du gouvernement et réglementation et puis ensuite une autre catégorie qui serait approche orientée par le marché et j'ai un exemple. On peut par exemple avoir une réglementation gouvernementale qui exige que l'on partage les conduits ou les câbles optiques, etc. Mais dans la pratique, eh bien, ça peut être un financement disponible. Ce n'est pas une réglementation mais c'est une politique. Donc, il y a une différence. Il faut pouvoir capter toutes ces différentes approches. Merci. Merci. Alors, sur votre deuxième point, je me suis rapprochée sur les catégories. Je me suis dit exactement la même chose. Donc, je dirais que oui, cette suggestion peut être prise en compte. En ce qui concerne votre premier point, je suis assez d'accord aussi. Cela peut tomber aussi bien dans cette catégorie qu'une autre finalement. Voilà, je crois que Virat avait demandé la parole et après cela, un représentant de ICC BASIS. Virat, merci. j'allais demander s'il y avait une raison spéciale pour l'inclusion des stratégies de marché dans la deuxième catégorie. Est-ce qu'il s'agit de stratégies de développement du marché ou de stratégies d'accès au marché parce que généralement cela rentre dans le point de vue du secteur privé et mettre ça dans la catégorie concernant la réglementation publique c'est peut-être mal placé en tout cas c'est ce que je pense. Et est-ce qu'il faudra inclure les politiques publiques là-dedans ou bien est-ce que ça c'est dans la première catégorie ? Généralement ça ne rentre pas dans la deuxième catégorie. Généralement donc c'est les réglementations publiques rentreraient dans la première catégorie. Troisièmement vous avez parlé d'intervention publique du gouvernement mais c'est plutôt des interventions réglementaires et publiques parce que beaucoup de pays ont une autorité réglementation indépendante du gouvernement donc c'est peut-être la même chose mais il faudra que la terminologie soit explicité il faudrait quelque chose de plus clair de plus lisible que tout le monde en fonction de sa situation nationale pourra comprendre merci merci très bonne question il y a eu une question qui a été abordée par l'un des groupes qui a travaillé entre les deux sessions question sur qu'est-ce que nous appelons politique certaines parties prenantes ont dit qu'il était important que dans la même section on est non seulement les publics publics mais tout de suite après que l'on ait également une description et une discussion des initiatives émanant du secteur privé donc si tout cela est dans la même section c'est pour répondre à cette sensibilité répondre au fait que ces politiques ne sont pas que des politiques publiques mais qu'il y en a également qui émanent ou en tout cas qu'il y a un rôle important émanant du secteur privé en même temps Marilyn a dit qu'il était utile de faire une distinction qui apparaît nécessaire donc s'il faut établir une distinction la question c'est de savoir s'il nous faut une sous-catégorie une sur les politiques publiques et une autre sur l'apport de l'industrie ou bien est-ce qu'on veut faire une catégorie principale complètement séparée donc ça c'est une question que nous pouvons poser au groupe bien vous voulez rebondir là-dessus ce que j'allais dire répond Virat c'est que en ce qui concerne simplement la lisibilité du document la maniabilité du document une deuxième catégorie à part entière serait utile parce qu'à ce moment-là si c'est la tête de catégorie le secteur privé pourra facilement s'y reporter se reporter à ce qui est pertinent pour lui et si on parle de stratégie de marché je suppose que c'est l'accès au marché le développement de marché tout cela ça concerne un million de personnes là je peux vous dire que 3,8 ou 9 d'entre elles viendront de réseaux du secteur privé surtout des solutions wifi donc c'est très c'est une section très importante il faut qu'elle fasse l'objet d'une catégorie à part entière et dans le secteur privé beaucoup de sociétés sont membres du GMSA et font donc beaucoup de choses pour les marchés en développement et pour l'accès au marché il y a les règles FDI pour l'investissement on peut parler de cette recommandation de cette réglementation plutôt s'exprimer sur ce qui fonctionne sur ce qui ne fonctionne pas il faut je crois un peu faire le 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 tri et je préfère une section à part entière qu'une sous-catégorie 2B merci avant de donner la parole à Marilyn je pense qu'elle s'exprimera sur le même point j'ajouterai quelque chose lorsque nous avons abordé ces points et que nous avons commencé la rédaction nous avions dit que nous souhaitions reproduire ou refléter les initiatives publiques et donc je crois effectivement que ce qui vient du secteur privé il faut le dissocier mais comme Constance l'a indiqué il faut bien clairement identifier les différentes catégories tout en indiquant qu'il y a passerelle entre les deux le secteur public peut encourager le secteur privé le secteur privé opère un peu dans le public il y a des interactions et rien n'est dit dans les catégories pour l'instant qu'il y a ces liens donc pour une meilleure lisibilité du document il faut effectivement faire apparaître ces interconnexions donc Marilyn avant ICC B6 Marilyn merci alors je poursuis ma réflexion là-dessus et je vois un peu apparaître un grand romain un grand un infrastructure un grand deux politique pratique réglementation action en matière de réglementation et là je pense à voix haute peut-être alors on a la législation nationale la réglementation nationale il y a le secteur privé ce qui émane de là dans cette catégorie il y a aussi le milliard suivant il y a beaucoup de contributions qui sont faites par les ONG donc beaucoup d'élan qui vient des ONG et notamment la Women's Alliance for Virtual Exchange qui aide à la promotion des droits de la personne la liberté d'expression notamment par en aidant l'accès à l'Internet donc on pourrait peut-être avoir des grandes têtes de chapitre des grands chiffres romains et ensuite des sous-catégories et là ce serait plus facile de savoir s'il s'agit d'initiatives publiques ou privées il y a également des initiatives émanentes d'organisations intergouvernementales d'OIG est-ce qu'on souhaite les distinguer ou bien est-ce que on choisit comme catégorie gouvernements nationaux baroblique organisations intergouvernementales pour plus de simplicité merci beaucoup donc nous prenons note de cela et nous allons y répondre dans peu de temps et en attendant je prends les autres demandes de parole ICCP6 sera Elisabeth ou sa collègue qui vont s'exprimer ensuite Nigel de l'ICAN Cheryl et Baer My name is Carolyn from Microsoft I'd like to speak on the questions and also support the proposal that Marilyn made firstly I think it is really important to separate out the applications that are enabled by the access so if there is a bucket or if there is a way to categorize those efforts I think that would be really helpful with respect to the suggestion on having a generic policy regulation section with subsections under them in terms of government's private sector or market driven strategies I think that that would be really good but perhaps a different way to look at it is that regulations arose from different perspectives some of them are from policy needs and national action plans others arise from the you know that arise fortuitously opportunistically from market driven strategies and they can either include private sector led or NGO led or other organization led as well so perhaps that's another way to reflect the different perspectives and also the linkage in the policies that would come from that another comment is that in the second bucket right now the title for it is really issues and policies related to access I would ask for a consideration of broadening that to the term connectivity because that would be a broad you reflected it in the introduction that access is defining broader and I believe that the use of the term connectivity will bring in all the different perspectives from which policies may arise under the category of market driven strategies perhaps there would also be a consideration with respect to sustainable development from the perspective that sustainability in market driven strategies is something that would be very, very important in looking at these issues and then lastly in the third bucket which is currently labeled issues and policies related to digital literacy and user literacy perhaps as a consideration of using the term capacity building which again is broader than just literacy but also speaks about establishment of the next generation of content producers as well as potentially entrepreneurs and SMEs which would be crucial to any policy related to connecting the next billion thank you thank you this is noted Nigel yes thank you Mr. Chairman and just 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 briefly in Bahir of course speak speak for I can but personally I thank you Mr. President and Bahir will express after me on this I think I'm quite enthousiaste because I believe it is very useful and I believe it it will be enthousiasme of the participants at the IGF I think in plus that the title is very well found that for many people when on dit connecter le prochain milliard eh bien ce terme connecter on pense câbles on pense à quelque chose de physique à une infrastructure à de l'équipement physique et comme on dit déjà depuis une demi-heure il y a aussi beaucoup de facteurs non matériels par exemple le multilinguisme la disponibilité de noms de domaines internationaux et ça je pense qu'il faut planter ce décor-là le plus tôt possible dans le document exposer cela le plus rapidement possible pour que le lecteur soit bien informé que ce que contient le document attrait non seulement à comment se connecter de manière physique mais également les facteurs moins concrets les questions relatives au marché les incitations les aspects linguistiques tout ce qui peut inciter les gens à se connecter si vous voyez ce que je veux dire je vous remercie je vous remercie je donne la parole à Cheryl merci monsieur le président comme Nigel je m'enthousiasme également beaucoup par rapport à ce document je félicite tous ceux qui ont préparé ce ce qui constitue une bonne base de départ par rapport à ce que dit Nigel je pense que le concept d'adoption le terme d'adoption est utile donc parler dès le départ d'accès et d'adoption pour la connexion du milieu supplémentaire ce serait très utile donc le plus tôt possible dans le document et la maîtrise du numérique digital literacy c'est peut-être la section où on pourrait l'intégrer ou bien le développement du marché en tout cas c'est un thème qu'il faut absolument intégrer à ce document à mesure qu'il évolue merci beaucoup Baher s'il vous plaît merci monsieur le président Baher Asmat je souhaitais également appuyer la proposition visant à séparer l'infrastructure des applications les distinguer et avoir une catégorie sur les services applicatifs ce qui comprend tous les aspects du multilinguisme je parcours la liste je saute ce qui concerne la politique et les interventions publiques mais en ce qui concerne la maîtrise du numérique digital literacy je suis d'accord pour dire que cette catégorie pourrait être plus large pour s'intéresser non seulement à la maîtrise du numérique et comment les communautés défavorisées sont prises en compte mais pourrait également aborder le renforcement des capacités comme on l'appelle c'est-à-dire tout ce qui concerne le capital humain de manière générale donc renforcer les capacités et l'expertise pour la création d'entreprise en tout cas l'esprit d'entreprise c'est très important pour beaucoup de pays en développement aujourd'hui ensuite pour ce qui est de l'accessibilité financière là je suis d'accord mais pour revenir donc aux politiques et au rôle du public par rapport aux parties prenantes non publiques non étatiques je dirais qu'il s'agit là d'une question qui sous-tend toutes les catégories infrastructure application renforcement de capacité accessibilité abordabilité financière on ne peut pas parler de ça sans parler de politique de cadre réglementaire d'environnement propice à la réglementation aux affaires stimulation des investissements rôle du secteur privé rôle des ONG et ainsi de suite donc pour ce qui est je ne sais pas s'il faut des catégories séparées ou si au contraire dans toutes les catégories dans toutes les sections s'il ne faut pas plutôt faire allusion à tout cela parce que cela sous-tend tout le reste ou en tout cas ça a des liens avec tout le reste je vais m'en tenir là merci beaucoup merci dernière intervention avant le déjeuner après quoi nous reprendrons la discussion sur la structure du document monsieur Ryan c'est cela vous avez la parole merci Patrick Ryan à mon tour je souhaitais féliciter le groupe pour cet effort bien mené le résultat est vraiment très bon je crois que nous sommes tous à peu près d'accord je crois que ce qui concerne l'infrastructure devrait être distingué de ce qui concerne les applications je vais être peut-être un peu plus manichéen plus blanc et noir que mes collègues certains souhaitent qu'on parle l'application tout de suite ou les séparer de ce qui concerne la langue moi je ne suis pas forcément d'accord mais quand on parle de connecter le million le milliard d'habitants suivant il faut parler d'infrastructure l'infrastructure c'est clair pour nous les obstacles que ça peut représenter bien sûr ce qui est les applications etc c'est ce que tout le monde reconnaît ce que tout le monde aime l'infrastructure c'est ce qu'il y a de moins de sexy ça n'a rien à voir avec la langue tout le monde ne maîtrise pas bon très bien mais c'est très important de s'y intéresser donc il faut savoir quelles sont les politiques dans ce domaine il faut expliquer pourquoi on parle beaucoup de partage d'infrastructures pour ce qui concerne les applications etc il y aura plein de personnes pour aborder ces jeux dans d'autres contextes de toute façon et puis je pense que le document gagnerait à être renforcé par une section sur les ressources dans mes propres recherches je sais que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de matière sur les ressources en ce qui concerne l'infrastructure pas beaucoup de publications il y a des publications sur les bonnes pratiques sur la gouvernance mais il faut il faut intégrer l'infrastructure également merci beaucoup on en prend compte c'était la dernière observation je suis d'accord pour dire qu'à un moment donné il faudra bien prendre une décision car il y a des questions qui ne sont pas directement liées à certains aspects est-ce qu'on doit les intégrer à ce document même s'il s'agit d'observations pertinentes il faudra en tenir compte dans le remaniement du document voilà Virat le tout dernier orateur pour ce matin s'il vous plaît merci monsieur le président il y a deux points d'abord pour répondre à ce qu'a dit Patrick il a raison dans ce qu'il dit c'est-à-dire que le monde a besoin de 1000 milliards de dollars juste pour déployer l'infrastructure et presque tout cet argent va venir du secteur privé dans la décennie à venir c'est un défi énorme en soi qui mériterait un document à part entière donc c'est tout à fait vrai cela étant dit on va vite être confronté aux questions de maîtrise du numérique si vous avez un terminal peu cher dans la main si l'accès l'accessibilité est bonne mais s'il n'y a pas de contenu à lire voilà ça pose des questions de mise en oeuvre donc je crois qu'il faudrait aborder les deux questions en montrant les liens entre les deux en rendant cela lisible et puis il y a les lecteurs les lecteurs qui viennent du public ou du secteur privé moi par exemple je travaille pour une société américaine je travaille là-bas mais ma culture c'est une culture du continent indien et la distinction entre ce qui est public et privé est très ténue j'ai vérifié avec mes collègues dans la salle au Brésil en Inde au Cuba beaucoup de pays ont des ministères des communications de télécommunication aux Etats-Unis au Royaume-Uni aux Pays-Bas les choses sont organisées différemment la communication les communications sont traitées par des plus gros ministères la société de l'information c'est ou plutôt le secteur privé le processus de privatisation est bien avancé et il est parfois difficile de faire la distinction entre les initiatives publiques et les initiatives privées mais ce n'est pas vrai pour les 4 milliards supplémentaires à connecter en Asie hors Inde 1 milliard en Afrique donc ces distinctions peuvent être importantes dans le document nous souhaitions les apporter à ce compendium pour que le document soit un document de référence donc je voulais simplement dire qu'il y a une distinction actuelle entre infrastructures et applications et services mais il ne faut pas s'intéresser qu'à l'infrastructure donc il faut que les autres parties soient encore là bien sûr il faut que les catégories soient bien nommées pour que le lecteur puisse naviguer dans le document très clairement donc c'est simplement mon point de vue d'un représentant d'un pays en développement pour au nom des 4 milliards qui ne sont pas connectés je voulais simplement dire que ce qu'a proposé l'ICC-BAC c'est vraiment très utile c'est probablement la pierre la plus importante dans cet édifice je remercie le co-président de cette séance et en particulier Constance et l'ambassadeur le président merci beaucoup il nous faut arrêter pour le déjeuner je sais que Charlie Juan souhaite prendre la parole quand nous reviendrons nous allons continuer la discussion merci pour cette discussion très utile le groupe de rédaction et le secrétariat ont besoin de connaître votre avis sur cette partie première partie du document nous savons à ce stade qu'il sera important d'intégrer quelque chose de nouveau en début de document pour le rendre plus lisible et mieux organisé il ne faut rien perdre de ce qui s'est dit comme nous l'avons indiqué nous souhaitons avoir au moins un canevas après quoi ce canevas sera nourri ou renforcé par tout ce qui s'est dit ici sachant que le point de vue du mag soit reflété dans le document merci je donne la parole au président merci beaucoup nous allons nous retrouver à 15 heures précises nous avons des salles pour les différents groupes 502 bonnes pratiques elles apparaissent à l'écran donc ça c'est pour les trois groupes qui vont se rencontrer de 15 heures à 16 heures 15 puis à partir de 16 heures 30 nous allons nous séparer en un groupe le secrétariat a trouvé des salles donc revenez ici à trois heures pour continuer la rédaction jusqu'à à peu près 16 heures 30 merci et bon appétit et nous nous revoyons à 15 heures précises merci 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 Merci. 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 Mesdames et messieurs, juste pour le forum sur le BPF, il y a un changement de salle de salle de salle de salle, 5,002. Ça, c'est pour le forum Best Practice. Merci. Bonne soirée. Bonjour. Nous allons reprendre nos discussions là où on s'est arrêté ce matin. Alors, je voudrais donner la parole à ceux qui avaient souhaité prendre la parole avant la pause déjeuner. Merci, chérie. Et on aimerait bien avoir des remarques sur les catégories qui sont proposées. Et suite à cela, Constance et Brian vont afficher la version modifiée qui tient compte des commentaires pour votre considération. Chérie, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je voudrais juste recommencer là où on s'est arrêté avant la pause. Les dernières remarques mettaient l'action sur le fait qu'il faut se concentrer sur l'infrastructure dans le document. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il faut tout mettre dans le baquet d'infrastructures, mais je ne veux pas non plus exclure d'autres considérations comme la culture ou comme ce qu'on peut appeler même des barrières. Parce que, en plus de s'assurer que nous avons les investissements nécessaires et que nous mettons tout en œuvre afin de tout déployer du point de vue pratique, du point de vue des entreprises, je pense qu'il y a des choses auxquelles les entreprises doivent réfléchir au niveau du front-end, par exemple en ce qui concerne la communauté des personnes handicapées. Donc, je veux faire en sorte qu'on ne se concentre pas uniquement sur les baquettes qu'on a dit et oublier les autres qui sont également importantes. Parce que ça peut servir pour les travaux futurs. Merci. Juan? Merci, M. le Président. Alors, je regardais justement cette version du document et il me semble que ce document est très ambitieux. Bon, il n'y a rien de mal à être ambitieux. Mais je me disais que ce document n'a pas été préparé dans le vide. Il y a d'autres documents similaires. 2020 Connect de UIT et il y a le rapport de la Commission Broadband. L'année prochaine, nous allons avoir un rapport complet de la Banque mondiale. Donc, il me semble qu'on devrait se concentrer davantage sur la valeur ajoutée de l'IGF dans ce document. quelles sont les caractéristiques uniques de l'IGF? Quelle est notre IGF-siotité, si vous voulez? Quelle est notre vraie valeur ajoutée? Peut-être qu'on peut définir quelles sont nos valeurs, quelles sont nos spécificités en d'autres thèmes. Alors, je ne sais pas si nous avons déjà une définition de nos spécificités à l'IGF. Mais moi, je dirais que l'IGF, bon, ce n'est pas une institution, mais il faut que l'IGF soit quelque chose de global et c'est ce qu'il faut mettre en vitrine. Le fait que nous avons différentes parties prenantes, très représentatives et que nous avons cette approche très holistique, très globale. donc je pense que c'est cet aspect qu'il faut mettre en relief dans ce document. Alors, il ne faut pas forcément rentrer dans les détails des sujets qui ont déjà été abordés ailleurs dans d'autres documents de l'IGF ou de broadband. Donc, ce qu'il faut faire, vraiment, bon, je dirais que cette sélection que vous avez dans les buckets, ça va, mais je crois qu'il faut davantage mettre l'accent sur le point de vue de l'IGF pour montrer que ce n'est pas juste un document parmi d'autres, mais que ce document a bien l'empreinte de l'IGF et je crois que c'est la façon globale qui est la meilleure approche. Ensuite, vous savez que c'est l'année du développement durable et comme vous le savez sans doute, le concept du développement durable est également un concept holistique parce que cela comprend non seulement la durabilité économique mais également l'inclusivité sociale et l'écologie et la protection de l'environnement. Donc, je crois que c'est ainsi également que l'IGF fonctionne. L'IGF prend en compte tous les aspects de l'Internet, l'utilisation entre les hommes et les femmes, l'infrastructure, tout ce que nous avons dit par le passé. il y a tellement de choses qui sont incluses et c'est pour cela que je pense que c'est important de relier tout cela et avoir un aperçu global de ce qu'on fait parce que justement ce qui est intéressant est d'avoir une vue d'ensemble de tous les morceaux si vous voulez. Voilà. Oui, merci beaucoup, Juan. Bon, je pense que vous avez raison et vous revenez sur le point qu'on a déjà abordé avant à savoir que si on se concentre sur les sujets que nous avons choisis, les options de politique, c'est très important de ne pas perdre de vue ce que nous avons choisi mais en même temps il ne faut pas oublier d'avoir une vue d'ensemble. Donc je crois que dans l'introduction peut-être qu'il faut parler du concept, il faut parler du cadre de l'environnement dans lequel nous travaillons, il faut faire part de nos préoccupations, de nos objectifs, nos ambitions mais en même temps il faut quand même bien cibler les différentes options en matière de politique. Mais j'ai bien noté ce que vous avez dit et faire en sorte que ce se reflète dans le projet de document. Merci beaucoup. Alors, Marc, Constance et Brian parce que sur les discussions que nous avons eues tout à l'heure, il y a un effort qui a été fait pour modifier le cadre qui a été proposé au départ. Donc je voudrais avoir votre avis sur cela à ce stade des discussions parce que c'est très important pour nous à la sortie de cette réunion d'avoir une idée de ce que sera le squelette si vous voulez de cette étude. Donc si vous avez des remarques nous serons ravis de les entendre. Marc, vous avez la parole et puis Constance. Oui, merci Marc du gouvernement du Royaume-Uni. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'on a dit sur la contextualisation des documents et les différentes options de politique. Alors, ma proposition serait de déplacer le texte au paragraphe 29 qui évoque qui évoque le 8-6 plus 10 et les objectifs de développement durable mettent cela en introduction parce que je pense que ça, c'est quand même très important comme paragraphe parce qu'il nous donne bien le contexte et il nous donne l'arrière-plan et on comprend tout de suite quels sont les accords qui sont en cours sur les objectifs de développement durable, etc. Donc, voici une proposition. Je propose qu'on mette ce paragraphe au niveau de l'introduction. D'accord, merci. Oui, je pense que c'est une proposition extrêmement utile effectivement et je me tourne vers Constance pour savoir s'il est possible ou pas de suivre ce que vous avez proposé tout à l'heure ou avant. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous proposer un squelette modifié tout de suite dans un instant mais avant cela je vais vous parler des étapes suivantes. Alors, après cette réunion du MAG et si on arrive à se mettre d'accord sur l'esquisse de ce document, nous lancerons un appel formel pour faire partie du groupe de rédaction qui sera ouvert aux personnes au-delà de la communauté du MAG donc les institutions, les universités, etc. donc si on a quelque chose, on essaiera de construire la suite sur le squelette de ce document et vers le 10 ou 15 septembre, nous aurons un vrai projet de document à proposer au comité de rédaction. Le stylo sera dans les mains de Brian, évidemment. Bon, on sait que vous êtes tous très occupés avec vos postes respectifs et on demandera au groupe de rédaction comment avancer davantage dans la rédaction de ce document. d'ici la réunion de l'IGF, nous avons suffisamment de temps pour deux ou trois processus itératifs encore pour amener le document où on veut l'emmener. Il faut également décider de la longueur du document. Alors, étant donné le nombre de contributions reçues aujourd'hui ainsi que les autres qui vont arriver dans les semaines à venir par le biais des IGF nationaux et régionaux, on aura peut-être une synthèse des contributions dans les annexes et nous proposons que le document soit limité à une quinzaine de pages. Et comme Juan a dit, il faut qu'on se concentre sur les spécificités de l'IGF et de la perspective de l'IGF et je crois que ce sera la longueur la plus appropriée. Serait-il possible d'afficher ce projet de document à l'écran? Alors, donc, je vais commencer à vous faire une lecture orale mais vous pouvez évidemment le suivre également à l'écran. Donc, en fonction des remarques reçues, nous avons donc réorganisé le squelette et on l'a divisé en cinq sections, cinq parties que vous verrez dans un instant, j'espère. dans la première partie, le premier chapitre si vous voulez, il y a une distinction très claire dans la première section entre les politiques relatives à l'infrastructure, ensuite, il y a sous paragraphe A qui est l'infrastructure physique, donc fibre, câbles, bandes passantes, haut débit, etc., et le B paragrapher serait d'autres applications et services. Alors, avant d'avancer, je voudrais juste être sûr que vous ayez le texte sous les yeux. que s'il où tu à éro Ça t on Ok, je vais continuer. Les intitulés peuvent être profinés plus tard, mais en gros, première partie, le gouvernement et le cadre IGF et B, le secteur privé et d'autres initiatives à but non lucratif. Voilà. Alors, vous voyez la distinction donc A, B, A, B, donc deux sous-parties à la fois dans la première partie et la deuxième partie, donc première partie infrastructure et deuxième partie concernant les cadres politiques. Alors, on a une troisième section sur les questions et les politiques relatives au renforcement des capacités numériques. Donc là, on a une quatrième partie encore, le contenu et l'usage, multilinguisme, contenu local et la cinquième section qui est relative à la création d'un environnement propice pour l'accès et pour la connectivité. Alors, pour ce qui est des commentaires de Rouen et les propositions de Marcus, je pense que très clairement, c'est ainsi qu'il faut avancer pour contextualiser cet exercice et pour présenter ce document comme une contribution après la déclaration du développement et avant 8.6 pour montrer le lien entre le développement et les technologies d'information et de communication. Je pense qu'il faut travailler sur ce document de cette perspective. Alors, voilà, donc vous voyez l'esquisse qui est affichée à l'écran et, monsieur l'ambassadeur, je propose qu'on en débatte. Avec l'idée d'avoir une version stabilisée d'ici la fin de la journée qu'on étoffera dans les semaines à venir. Alors, ça c'est donc pour votre considération. Il me semble que c'est la première fois que vous voyez ce document tel quel. Donc, j'imagine que vous aurez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Mais si vous avez quelques réactions à chaud, notamment ceux qui ont déjà fait des interventions que nous avons intégrées dans cette version, on aimerait savoir si vous pensez que nous avons reflété vos remarques, comment peut-on le faire davantage, etc. Brian. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de documents exhaustifs. Nous essayons d'analyser toutes les contributions que nous avons reçues jusqu'à présent. Et plus on en reçoit, plus on sera obligé peut-être de rajouter des sous-parties, plus de A, B, C, et puis voir si c'est logique d'organiser le contenu sous cette forme. Alors, nous avons également parlé de la bibliographie. Nous avons dit qu'il fallait que la bibliographie soit plus détaillée, qu'il y ait plus d'annexes pour donner plus de détails sur chaque contribution reçue en annexe. Et comme Juan disait, l'une des valeurs ajoutées, justement, serait de montrer que nous avons différentes contributions venant de différentes communautés de parties prenantes et c'est justement ça la valeur ajoutée de l'IGF, entre autres, bien entendu. Donc, il faut mettre en relief ces aspects pour que cette ressource soit quelque chose de pérenne qui puisse aller au-delà de cet IGF de cette année. Donc, oui, d'une réaction immédiate? Avez-vous des réactions à chaud? Caroline demande la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, Constance, d'avoir inclus la discussion dans cette nouvelle version. Alors, je voudrais juste poser quelques questions parce que je regarde les intitulés des différentes sections et on parle beaucoup de politique en sections 1, 2 et 3. Alors, est-ce que nous allons parler des politiques sous chaque chapitre? Ne pensez-vous pas qu'il y aura un chevauchement entre les différentes sections dans ce cas-là? Alors, voici une proposition. Donc, nous avons un premier chapitre de questions relatives à l'infrastructure. Deuxièmement, on peut parler des questions relatives au renforcement des capacités. Et ensuite, les questions relatives au contenu et l'usage. Et puis, en quatre, on peut parler des politiques nécessaires pour créer un environnement politique. Donc, en fait, on évoquerait d'abord les différents sujets et puis ensuite, on parlerait des politiques relatives à ces différentes questions. Relatives à ces différentes questions. Voilà ma proposition. Oui, effectivement, c'est une bonne proposition si vous êtes tous d'accord. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres propositions concernant la structure de ce document? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur la structure du document? C'est un projet de structure. Je ferai une petite remarque moi-même parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de catégories, donc il ne faut pas que le document soit trop long, etc. Mais concernant la partie 2B, nous avons parlé des initiatives du secteur privé et des organisations non caritatives. Je pense qu'il faut peut-être les scinder en deux pour que ce soit plus clair. On dit A, gouvernement B, secteur privé et C, organisation à but non lucratif. Oui, Juan, j'ai juste une petite remarque. Vous savez, il y a différentes façons d'aborder les choses. Et afin de bien saisir la richesse des débats au sein de l'IGF, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les sujets transverses, les thèmes transverses. Parce que du point de vue des pays en développement, la question du financement est très importante. Il faut savoir comment financer le contenu local. Il faut savoir comment financer le renforcement des capacités locales. Il faut trouver des financements pour l'infrastructure physique déjà, parce que ça aussi c'est compliqué. Bon, c'est vrai que les opérateurs sont souvent des opérateurs privés, mais ils ont quand même besoin de financement aussi. Donc, on revient toujours au problème du financement. Et d'ailleurs, quand on dit financement, ce n'est pas simplement l'argent, mais c'est également le transfert de technologie, les droits des propriétaires intellectuels, etc. Donc, tout cela a déjà été abordé amplement dans les ateliers de l'IGF. Et il faut l'évoquer ici, parce que sinon, ce document ressemble à n'importe quel autre rapport. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur nos spécificités, sur notre valeur ajoutée, parce qu'un document de l'IGF n'est pas un document négocié. Donc, il faut absolument que tous ces avis, toutes ces opinions soient incluses. Bon, c'est une bonne façon d'organiser le document, mais il faut également mettre en relief tous les problèmes, les obstacles auxquels la communauté d'IGF est confrontée. Tout ce qui a été cité dans les années passées, il y en a beaucoup. Alors, évidemment, concernant le renforcement des capacités numériques, bon, il y a un aspect genre également là-dedans, parce que dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas accès à ce type de formation. Elles sont exclues. Donc, je pense que c'est notre prisme bien particulier qui, justement, donne du relief à tous ces sujets. Je me tourne vers Brian, mais très rapidement, en établissant ces grandes catégories, nous ne perdons pas de vue le fait qu'au sein de chaque catégorie, par exemple, les câbles à fibre sous-marin, eh bien, il y a énormément de défis en ce qui concerne le financement. Il y a tellement d'aspects qui sont liés à cela. Nous voulons savoir quelles sont les politiques, les initiatives, ici et là, quels sont les défis rencontrés, quelles sont les conséquences non visées. Il y a toute une richesse de détails. Il y a peut-être un moyen de trouver un équilibre dans toutes ces informations. Alors, nous sommes au stade d'un canevas qui reste à étoffer et je pense que cette réflexion nous permet d'y arriver. Je vais donner la parole à Janice, qui a demandé la parole. Alors, merci. Je suis tout à fait d'accord avec Juan Alfonso sur le fait que c'est une question importante. Il faut également accepter le fait que cet exercice doit refléter les contributions que nous avons reçues des IGF régionaux et nationaux. Et si dans ces questions de financement, nous n'insistons pas sur ce qui est pertinent, il ne faut pas en tenir compte. Je crois que cette compilation doit bénéficier d'une méthodologie appropriée. Et je suis tout à fait d'accord. Je crois que nous sommes du même avis. Il faut en fait partir du fait que le point de départ, ce sont les contributions reçues. Ça peut paraître évident, mais si nous n'avons pas reçu de contribution concernant une question ou un obstacle, et nous n'allons pas l'inclure en tant que secrétariat, je pense qu'il y a une logique là-dedans. Et nous voulons également produire un texte facile à lire avec différents points d'entrée pour des personnes de différents domaines et que ce ne soit pas trop complexe. Pas trop complexe au point que les personnes intéressées liront la première page et s'arrêteront là. Merci, Brian Juan. Oui, bien sûr, on peut établir des règles et s'en tenir. Mais c'est la première fois que ce type d'exercice est tenté pour avoir ce type de document. Mais qu'en est-il de l'héritage de l'IGF ? Tous les travaux qui ont été organisés auparavant, qui ont des conclusions sur tous ces aspects-là. Alors, si l'on part de rien, si l'on part de zéro, c'est comme si on redémarrait. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte pour essayer d'en retirer, d'en extraire toute cette richesse due à dix années d'IGF avec énormément de réseaux, d'ateliers, de participants, d'intervenants. Et l'IGF a été partout dans le monde. Donc, il y a différents points de vue, différentes perspectives. Je pense que c'est un exercice différent. Vous demandez des contributions. Je ne pense pas que vous devez vous limiter à ces contributions parce que, par ailleurs, nous avons le sentiment, en tout cas, certains pourraient avoir le sentiment qu'il s'agit d'un redémarrage. Oui, vous soulevez un point essentiel. Nous voyons déjà dans le projet, lors du jour, la liste de projets. Pour cette année, nous constatons qu'il y a un certain nombre de sessions qui peuvent contribuer à cet exercice. Et ce que nous pourrons faire, pourrions faire, par exemple, c'est de contacter les organisateurs des ateliers pour avoir leur contribution, pour essayer d'avoir des contributions les plus complètes possibles avant l'élaboration de ce document. Je crois que ce que Constance a dit est très utile. Nous pourrions en tenir compte facilement. Mais je suis d'accord, dans une certaine mesure, avec ce que Juan a dit. Nous avons toute une somme d'informations, de contributions recueillies au fil des ans. Certaines des informations ne sont pas directement en lien avec notre processus, mais ça existe. Nous pouvons en tirer avantage, en tirer profit. Le défi, c'est de savoir comment bénéficier, comment tirer avantage d'un héritage de 10 ans de travail. Alors, dans le premier jet, nous pouvons essayer de nous en tenir aux contributions reçues. Ensuite, les examiner pour voir s'il y a vraiment des lacunes. Et à ce moment-là, nous pouvons essayer de combler ces lacunes en utilisant ce qui était déjà à notre disposition, ce que l'IGF a pu recueillir et qui constitue une somme d'expérience. On peut tirer avantage de ces neuf années de travail, mais peut-être pas dès le départ, sinon ce serait trop compliqué, trop complexe. Juan, oui, c'est vrai, ce serait impossible d'extraire toutes ces informations et de les inclure dans un texte. Mais on peut peut-être partir des contributions. Ensuite, on vérifie pour savoir quel atelier dans les IGF précédents portait sur ce sujet. Et à ce moment-là, on peut revenir au compte rendu inclus dans les archives de l'IGF. Et si cette idée existe déjà, eh bien, on n'en tient pas compte. Je pense qu'il y a des documents finaux pour tous les IGF. Et l'on peut y examiner les différents points de vue exprimés. Mais ça fera moins de travail que de faire des résumés de chaque document IGF. On peut dire, voilà, IGF 2010, il y a eu tel atelier qui a parlé de telle chose. Je n'ai pas assisté à de nombreuses IGF, mais les IGF auxquelles j'ai assisté, je me rends compte que ces sujets ont déjà été abordés. Je n'étais pas au sein du MAG il y a dix ans, mais je pense qu'il y a une documentation pour la plupart de ces sessions. On peut essayer de trouver les organisateurs de ces sessions et également les conclusions de ces sessions principales. Et je pense que l'on peut le faire. On peut également contacter les organisateurs des ateliers de cette année sur des thèmes liés à la question du milliard supplémentaire. Je pense qu'avec cela, nous allons pouvoir refléter tout ce qui s'est passé au cours des dix années passées. Merci. Marilyn ne demande plus la parole. Donc, je vais donner la parole à Baer. Alors, ce que j'ai cru comprendre dans ce processus, c'est qu'il ne s'agit pas d'une énumération complète. Et ce ne sera pas le document final quand on sera au Brésil. Il s'agit d'un document qui va évoluer. Et en tant que MAG, en tant que communauté, nous allons contacter les MAG, les IGF régionaux, nationaux pour faire évoluer ce document. Donc, le fait que ce document puisse être amendé pendant un certain temps nous donnera la possibilité d'inclure ces informations historiques qui ont été recueillies par le passé. C'est ce que nous avions comme intention. Nous sommes en train de préparer un document qui va être mis à jour régulièrement. C'est cela l'intention. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faut pas essayer de tout faire d'emblée. et indiquer peut-être des domaines dont nous allons traiter. Nous avons donc des jours pour un premier jet. Et ce premier jet doit au minimum inclure une compilation des contributions que nous avons reçues et que le Président a demandé. Et je crois que ce que Juan a dit est tout à fait d'accord. Ce qui me préoccupe, c'est le défi. Le défi, comment y arriver dans ce délai ? Alors, le premier jet, ce que j'ai proposé, c'est que le premier jet porte sur les contributions. Et puis, si possible, on essaiera d'inclure les autres éléments. Mais la tâche initiale partira des contributions. Constance, avant Juan, je reçois des messages des personnes qui suivent les discussions à distance et qui n'ont pas accès à ce document. Alors, je ne sais pas comment on peut faire en sorte que ces personnes puissent voir le document. Merci, et je suis désolée de vous avoir interrompu. Est-ce qu'on a un modérateur à distance ? Nous en avons un, maintenant. Alors, on va donner la parole à Vérat, à Juan, et puis à un participant. Je vais attendre. Je vais attendre que les participants à distance interviennent. Juan ? Alors, d'abord, un participant à distance. Vous êtes prêts ? Oui, allez-y. Merci. L'orateur est inaudible. Nous souhaiterions apporter notre appui à ce que Juan suggère. Je ne pense pas que ce document soit isolé. Je crois que c'est une réponse également à l'agenda de Tunis. des suggestions ont été faites au fil des ans sur les meilleures pratiques qui peuvent servir aux personnes au niveau national et régional. mais bien sûr, il y a une somme importante d'informations et c'est difficile de suivre tous les ateliers comme Constance l'a dit et je suis d'accord avec elle. Et l'interprète est désolé pour le son, qui est inaudible. Alors, ceci est important pour financer le renforcement de capacité. Et l'interprète est désolé pour le son. De nombreuses activités ont été menées et il s'agit d'un processus qui va du bas vers le haut. Alors, ce serait bien que toute cette somme de travail puisse être reflétée dans le projet de document. Merci. C'est soubli. Je crois que c'était soubli à distance. Je donne la parole à Vérat. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que nous avons fait la même chose. Alors, les médias peuvent être ici. Alors, est-ce que ce serait possible qu'il y ait un lien avec les informations qui existent pour que cette information puisse être mise à disposition et inclue dans la période de 60 jours qui nous reste ou 50 jours? Nous avons de la documentation disponible. Peut-être que l'on peut identifier rapidement les liens disponibles, les énumérer avec ce qui va se passer dans les dix années à venir plutôt que d'essayer de tout incorporer dans les dix jours parce que ça, c'était un vrai défi pour Brian. Et à ce moment-là, on peut peut-être avoir quelque chose de plus complet avec les liens. Et ensuite, dans les 50 jours qui restent, on essaiera de voir comment l'inclure et peut-être des ressources additionnelles pour structurer la façon dont ces commentaires sont arrivés et les prendre en compte dans les cinq catégories dont nous sommes convenus pour avoir quelque chose de plus complet en tenant compte de ce qui a été fait dans le passé. Oui, c'est ce que je propose et qui a été bien expliqué par Virat. Mais avant d'en terminer sur ce point, je voulais simplement dire que je sais que tout le monde ici a une certaine expérience dans la rédaction de rapports et dans la rédaction de documents pour des tiers. Et en rédigeant un document, on essaie d'abord de partir de l'idée principale que l'on veut transmettre. C'est l'objectif primordial ou général. En espagnol, cela s'appelle super objectivo. Alors, notre objectif principal, c'est de vendre l'IGF. C'est-à-dire que l'IGF est un forum de dialogue politique utile en compte tenu de la richesse des dialogues et le fait qu'il s'agit d'une discussion qui est inclusive et qui aboutit à des informations importantes pour les décideurs politiques ou pour toute personne étudiant ces sujets. Alors, je pense, comme cela a été dit, que l'on peut faire un lien avec tout ce qui a été fait au cours des années passées. Cela ne sera peut-être pas inclus dans le document lui-même, mais les liens peuvent donner aux personnes l'information concernant les travaux qui ont été accomplis par le passé. Je n'ai pas suggéré, comme Virat l'a dit, c'est une bonne idée. On peut peut-être plus tard, à partir de ces liens, extraire des informations à inclure dans le document plus tard. Mais l'idée, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle initiative, que c'est une initiative qui dure depuis dix années, qu'il y ait différentes activités dans ce cadre-là. Ce que je recrète, c'est que ces discussions, cette somme de connaissances ne soient pas résumées pour en faire des conclusions. Et c'est à cela que je souhaiterais remédier en ayant des conclusions qui reflètent cette richesse et cette somme d'idées. Merci. Marine. Thank you, Chair. Merci beaucoup. Marlene Kahn qui parle. Alors, Constance, pour vous et également pour le Président. Actuellement, nous sommes en train de préparer pour l'accession pour les IGF nationaux et locaux. Nous sommes en train de finaliser une enquête. Bon, c'est un petit peu long, mais je serai la personne la plus impopulaire au monde avec les coordinateurs quand les gens reçoivent l'enquête. Donc, nous avons environ 8 à 10 contributions, peut-être plus, pour Connecting the Next Billion. Mais nous pouvons rajouter une question. On a une question, par exemple, qui demande comment ils reflètent le thème principal et le sous-thème dans leur initiative. Nous pouvons également poser deux questions historiques, par exemple, si vous voulez bien nous aider. Un dia du secrétariat coordonne tout cela et nous essayons de travailler ensemble. Un petit groupe de coordinateurs vont le revoir et nous espérons avoir cette information. Et nous allons publier également les résultats de l'enquête. Nous allons l'utiliser dans une petite partie de la session. Alors, nous avons un participant en ligne. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est excellent de vous suivre en ligne. Moi, je lis ce document et ce processus qui est très impressionnant. Et j'avais quelques questions que j'ai également soulevées tout à l'heure quand nous avions parlé de la session interrégion. et je pense que cette catégorisation par région serait intéressante parce que c'est intéressant pour moi de savoir quels sont les sujets qui sont pertinents pour quelle région. Et je crois qu'actuellement, en fait, les documents divisent le papier en différentes catégories. En anglais, c'est categorizing the categories. C'est un petit peu redondant. Mais on peut également faire une catégorisation par région. Comme ça, on voit très clairement qu'en Afrique, on a des problèmes XYZ et qu'on a la mer glatine. Peut-être qu'il y a d'autres questions, d'autres problèmes. Donc, ainsi, nous pouvons enrichir le document si on essaie déjà de catégoriser ou diviser les différentes contributions en catégories régionales. Et puis, de la perspective juridique, je peux vous dire que nous avons eu une discussion multipartite au sein de l'eurodique et nous avons donc eu l'inclusion des institutions européennes comme la Commission, le Conseil de l'Europe, l'ISOC, etc. Et il y a également eu d'autres discussions similaires dans les régions, d'après les partenaires. Donc, je pense que toutes ces contributions sont extrêmement utiles pour comprendre les préoccupations de toutes les régions. Et je pense que peut-être qu'il y aura un sujet comme ça même dans la session, mais je pense que ça peut être important d'utiliser ces résultats, les résultats de la session qui sera menée par Marilyn dans ce document quand on essaye de cartographier les problèmes auxquels sont confrontés les différentes régions. Alors, je dirais pour l'instant qu'il s'agit d'une dimension très importante. Effectivement, je pense que c'est intéressant d'examiner tous ces sujets qui sont proposés de la perspective régionale ou nationale parce que comme ça, on a une meilleure idée de ce qui est important pour telle ou telle région. Mais je pense que ça se fera naturellement parce qu'au sein de chaque catégorie, nous allons essayer de préciser qui a fait quelle contribution et l'attribution des initiatives et des politiques. Et tout sera automatiquement relié aux nations, aux pays et aux régions. Alors, je ne sais pas s'il faut dès à présent rajouter une couche supplémentaire de complexité avec cette catégorisation régionale parce que je pense qu'on aura la perspective régionale automatiquement vu la structure du document. Bon, peut-être quelqu'un d'autre ? Est-ce que Subi veut dire quelque chose ? Allez-y. Étant donné le calendrier, je pense qu'il est important de travailler avec ce qu'on a. C'est vrai que, bon, c'est important de faire cette catégorisation, mais je pense qu'on ne peut pas le faire étant donné l'espace dont nous disposons. Donc, peut-être qu'on peut avoir une représentation graphique très rapide qui nous résume les différentes contributions, quels sont les acteurs thématiques et comment les différentes parties prenantes peuvent collaborer les unes avec les autres pour promouvoir l'accès et quels sont les jonctions, les points d'encontre. Je pense que ça peut être une contribution extrêmement valable et utile. Et merci de tous vos efforts dans l'élaboration de ce document. Merci. Virat. Oui, je suis d'accord avec cette représentation graphique. J'aime bien l'idée. Ainsi, on peut montrer les sources et les régions des contributions. On peut justement ainsi mettre en relief l'aspect multi-partite. Je pense que c'est bien au lieu de rédiger quelque chose qui fait cinq pages. Je crois qu'on peut le faire d'emblée sous forme de représentation graphique. Et comme ça, n'importe quel lecteur verra à quel point cette coopération est multipartite, multi-acteur. Merci. Alors, s'il n'y a pas de remarques, je dirais que nous avons pris note de toutes les remarques. Bon, Marilyn demande la parole. Je vous la donnerai dans un instant. Alors, évidemment, on s'est dit qu'il fallait garder le libellé de l'introduction tel quel, mais en même temps intégrer toutes les remarques que nous avons entendues avant de faire circuler une version améliorée de ce document à tous les membres par la suite. Alors, on essaie évidemment de produire un document qui est pertinent, qui est spécifique à l'IGF, qui met en relief la valeur ajoutée de l'IGF, mais en même temps, le calendrier est extrêmement serré, donc il faut travailler vite. Et dans la mesure du possible, on essaiera d'inclure un maximum d'informations. Il y a un message très clair que nous avons reçu des MAG. En plus des contributions reçues, on veut également mettre en relief notre héritage, et ça, c'est très important. C'est important pour nous et pour tous les autres membres du groupe de rédaction, moi-même, Brian, etc. Et donc, dans la mesure du possible, nous essaierons de refléter toutes ces préoccupations dans un calendrier très serré, c'est-à-dire vers le 10-15 septembre. Constance. Oui, donc, en fonction des discussions que nous avons eues, je pense qu'il faut peut-être revisiter le calendrier de départ. Donc, nous pouvons mettre en ligne la structure du document tout de suite après la réunion du MAG. Sur le site Internet d'UQF, nous avons déjà la liste complète des contributions. Brian vous a demandé, montrer la page sur Collecting the Next Billion, et nous pouvons également rajouter des liens parce que nous avons 35 contributions existantes. Donc, nous pouvons faire des liens vers des ateliers pertinents, des liens vers des rapports et mettre également les coordonnées de tous les organisateurs des sessions principales de cette année ainsi que les coordonnées des organisateurs des différents ateliers. Et on fera également, on communiquera, disons, avec les différents IGF régionaux pour être sûrs qu'on ait reçu toutes les contributions. Nous en avons déjà beaucoup, mais tout ça veut dire que nous avons besoin d'au moins deux semaines avant de vous présenter la nouvelle version de ce document. et cela nous donnera également le temps de composer le groupe de rédaction. Donc, ainsi, vous pouvez y réfléchir pour savoir si vous voulez faire partie du groupe de rédaction ou pas. Donc, voilà les étapes que je vous propose. Donc, nous mettrons en ligne la nouvelle structure du document tout de suite sur le site Internet de l'IGF et dans les deux à trois semaines à venir, nous accepterons encore de nouvelles contributions et ensuite, deux ou trois semaines plus tard, nous vous présenterons une nouvelle version de ce document qui sera soumise au groupe de rédaction. Merci beaucoup. Marie-Lin, maintenant vous avez la parole. Alors, je voudrais juste réitérer que je serais ravie de rajouter deux ou trois questions et si vous pouvez le faire avant que je parte, ce serait très bien. Parce qu'au moins, on aura un aperçu de très haut niveau des différentes réflexions des huit à dix régions qui ont répondu à notre enquête, même si ce ne sera pas exhaustif. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle et c'est vrai qu'on a l'impression que ce qu'on fait ici, c'est une version bêta de notre étude. Et je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'avoir une suite. et je suis sûre que ça attirera beaucoup d'intérêt. Et on verra également quel est l'accueil qui a été réservé à toutes les activités autour de comment connecter le futur milliard de personnes. Alors, je voudrais juste vous dire que dans le passé, les sections principales sur l'accès étaient beaucoup trop concentrées sur l'infrastructure. Mais, bon, je pense que pour l'instant, de toute façon, c'est la bonne façon de procéder. Nigel demande la parole. Nigel. Merci, M. l'Ambassadeur. Je sais que vous voulez conclure cette session. Donc, je voulais juste dire très rapidement que ce que Marilyn vient de dire nous donne vraiment une idée très précise de où nous en sommes aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont nos arguments à nous. Qu'est-ce qu'on veut mettre en vitrine, mettre en relief? Quelles sont nos forces au sein de l'IGF? Eh bien, nous avons la capacité de faire en sorte que les gens fassent leurs contributions pratiquement en temps réel, pas forcément des études très longues ou des enquêtes très longues, mais leurs idées, leurs bonnes pratiques, leurs liens, etc. Donc, nous avons cette dynamique dans la façon dont on produit quelque chose, on arrive à produire quelque chose dans une assurance très courte qui sera présentée donc au Brésil et la communauté nous dira si c'est pertinent ou pas et si ça peut servir de base pour des travaux futurs. Donc, je pense que c'est vraiment notre atout principal. C'est effectivement quelque chose que nos ministres nous ont déjà demandé. et ils veulent qu'on arrive à démontrer notre valeur ajoutée très clairement. Très bien, merci beaucoup. Absolument. Virat, très rapidement. Monsieur le Président, j'ai évoqué les sessions principales sur l'accès parce que je pense qu'il y a beaucoup de matériel et je crois que c'est pertinent mais il y en a d'autres, je suis sûre. quand on regarde les quatre sessions principales sur les neuf dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore pertinentes, même des ateliers qui restent encore pertinents. Je crois qu'il y a plusieurs sections également sur l'accès. Je pense à deux ou trois telles sessions moi-même. Marilyn nous le confirmera. donc je pense qu'on pourra avoir au moins huit à neuf sessions et d'autres sujets afférents sous forme de liens et ainsi nous pourrons avancer sur cette nouvelle version. Yanis, merci beaucoup. Oui, encore une fois, je voudrais revenir à l'origine de cet exercice et de nouveau vous rappelez pourquoi on le fait. Le groupe de travail sur l'amélioration des IGF a proposé qu'on se penche entre autres sur deux questions. D'abord, améliorer les liens entre les différentes initiatives IGF nationales, régionales et mondiales et deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait des résultats concrets émanant de l'IGF. Avec cet exercice, nous tentons tout d'abord de nous adresser à la première question, à savoir faire le lien avec cet IGF et les IGF nationaux et régionaux et nous essayons également de contribuer aux résultats. bon, il ne s'agit pas de préparer un document à part un tiers sur l'accès et sur les politiques nécessaires pour promouvoir l'accès. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour cela. Nous n'avons pas assez de ressources non plus. Donc, je voudrais juste vous mettre en garde et dire qu'il vaut mieux essayer de nous concentrer sur les sujets, les petits sujets que nous avons identifiés auparavant au lieu d'essayer de sauver le monde qui est une ambition beaucoup trop importante. Je vous remercie de garder cela à l'esprit. Alors, je pense qu'il faut également avoir une bonne stratégie entre guillemets marketing ou de communication pour expliquer pourquoi nous nous consacrons du temps et des ressources à cet exercice. Nous avons une belle histoire à raconter, mais si nous devenons trop ambitieux, si nous essayons d'élargir trop le mandat de cet exercice, nous allons nous mettre en péril nous-mêmes. Nous n'allons pas pouvoir tout expliquer. C'est ça, le problème. Voilà. Je voulais juste vous avertir. Merci beaucoup. Absolument. Oui, et c'est effectivement très important pour nous de bien cibler notre travail et dans la mesure du possible, faire en sorte que le document soit aussi pertinent que possible en utilisant toutes les informations que nous avons à notre disposition, mais sans nous éparpiller trop. Merci. Pirate, vous avez la parole. Non, vous ne voulez pas la parole. en regard à ce sujet. Comme nous l'avons dit au début, notre intention... Bien, il n'y a plus de questions. Comme je l'ai dit au début, notre but c'était d'avoir un canevas, un canevas qui sera ensuite alimenté au cours de la discussion. Il y a un certain nombre d'éléments déjà que nous allons aborder parce qu'elles sont importantes à titre individuel. Et puis, voilà ce que... Voilà notre objectif jusqu'à présent. Et puis, par rapport au groupe de rédaction, nous souhaitons également confirmer, comme l'a dit Constance, nous voulons confirmer un peu notre calendrier à partir de maintenant. Donc, je crois que nous avons bien cadré le processus à suivre et nous allons certainement encourager le secrétariat. Nous savons qu'il y aura beaucoup de tâches qui devront être menées par le secrétariat de manière simultanée entre maintenant et le forum. Mais je crois que tout le monde restera concentré et le groupe de rédaction sera là pour apporter son appui. Donc, je crois que nous allons diffuser le résumé de nos discussions pour examen. Mais donc, à ce stade, pour l'instant, à moins qu'il y ait d'autres interventions, nous pouvons, je crois, en conclure que nous avons fait le gros du travail. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce n'est pas le cas. Donc, je vous remercie. Je repasse la parole à la présidence. Nous avons même un petit peu d'avance sur le programme. Si le président peut nous éclairer quant à ce qui nous attend maintenant. est-ce qu'il y a de la présidence ? Je vous remercie. Bénédicto et merci à Constance qui quitte la scène. Donc, nous allons continuer cet exercice demain de 10 à 13 heures. Nous allons déjà à ce moment-là nous attaquer au contenu des contributions au libellé. Je crois que Brian va diffuser le document plus tard dans la journée ce soir ou en tout cas celui que nous étudierons demain matin. Donc, nous allons maintenant travailler le contenu des séances principales. vous avez eu la liste des pièces où la discussion va se tenir. Vous êtes donc pris de vous y rendre pour les discussions qui vont se poursuivre jusqu'à 18 heures. Et nous vous demandons de bien vouloir revenir demain, demain 10 heures où nous reprendrons la réunion du groupe de rédaction sur ce texte. Et si vous avez besoin de continuer à travailler en petit groupe sur les séances plénières ou sur les formes bonnes pratiques, merci de le faire savoir au secrétariat et nous mettrons à votre disposition une ou des salles demain matin de 10 à 13 heures car l'après-midi nous allons aborder le résumé de notre travail, les conclusions, nous entendrons les rapports de ces différents groupes qui nous diront nous en sommes en termes de préparatif donc c'est au coordonnateur de faire un petit rapport d'étape demain. Donc quant au fond des préparatifs et ce sera là la teneur de la réunion de l'après-midi après quoi nous parlerons également des prochaines étapes avant de nous quitter. Je vous remercie pour votre attention et vous passez donc en petit groupe avant de vous retrouver ici demain à 10 heures. Virat. Oui, M. le Président, je voulais simplement dire que la réunion du Net-Monde a été vraiment très très bien et leur rapport est déjà prêt pour observation. Donc il y a déjà des révisions qui sont en cours. Merci beaucoup et je vous félicite. Réunion très réussie, couronnée de succès. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.